Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel événement lié au programme EV, le programme engagement volontaire pour l'environnement. Je vais attendre encore quelques secondes puisque je vois que le nombre de participants augmente au fur et à mesure. J'espère que vous m'entendez tous bien, n'hésitez pas à utiliser le chat pour m'indiquer si jamais vous avez des problèmes de son. Donc comme je disais aujourd'hui notre événement est plutôt à dimension régionale puisque nous réunissons des entreprises et des acteurs normands autour de la thématique suivante, quelles solutions et perspectives pour un transport routier plus responsable des entreprises et des acteurs locaux qui s'engagent. Bien évidemment nous aurions préféré vous retrouver en présentiel comme nous avons l'habitude de faire depuis quelques années dans le cadre du programme, mais comme vous le savez le contexte sanitaire nous a contraint à nous adapter cette année pour vous proposer finalement cet événement virtuellement de manière dématérialisée. Donc j'aurai en charge l'animation de cette matinée, je vais donc avoir la lourde tâche si je puis dire d'être le maître du temps aujourd'hui afin que nous puissions terminer comme convenu ce webinaire dans les temps à savoir aux alentours de midi. Avant toute chose je vais me présenter très rapidement donc je suis Andro Patry, chargé de mission Normandie chez EcoCO2. Ma mission principale est de pouvoir accompagner les entreprises normandes du secteur transport logistique dans les différents dispositifs du programme EVE, notamment sur les dispositifs objectifs CO2 et EVE, à savoir pour les transporteurs routiers de marchandises, les transports routiers de voyageurs et également les commissionnaires de transport. Ce qui m'amène donc à dire quelques mots sur sur EcoCO2 qui est une jeune éco-entreprise qui appartient au secteur de l'ESS, l'économie sociale et solidaire, créée il y a une dizaine d'années en 2009. Notre mission est de sensibiliser les citoyens, les organisations mais également les collectivités, les associations vers la réduction durable de leur impact environnemental. Pour cela EcoCO2 déploie des programmes d'accompagnement sur les économies d'énergie et la mobilité durable et donc il sera question de mobilité durable aujourd'hui. Nous concevons également des outils de mesure et nous réalisons des études comportementales notamment via notre service recherche et développement. Nous avons plusieurs programmes et projets en cours sur l'ensemble du territoire sur ces différentes thématiques donc n'hésitez pas à aller visiter notre site internet pour plus d'informations www.ecoco2.com Alors j'espère que vous m'entendez tous bien, je suis désolé malheureusement il y a quelques travaux depuis quelques semaines dans mon immeuble. Donc j'espère que ça vous ne dérangera pas trop par rapport à la qualité du son. Donc laissez-moi vous rappeler quelques informations pratiques pour cette réunion. Si jamais vous avez un souci technique, n'hésitez pas à sélectionner le bouton « Aide » que vous pouvez retrouver en haut à droite de votre écran. Vous pouvez également télécharger, si vous le souhaitez, le support de présentation et également le replay de notre réunion vous sera envoyé par mail à la fin de notre réunion et il sera également disponible sur notre chaîne YouTube. Par ailleurs, une information importante, si vous souhaitez poser une question, merci d'utiliser l'onglet « Questions » qui est à droite du chat puisque nous utiliserons cet onglet-là à la fin de chaque thématique pour prendre un temps 5 à 10 minutes maximum pour avoir un temps de questions-réponses avec les différents intervenants sur les thématiques. Pour votre information, il y a un système de vote ou de like qui est possible sur chacune des questions, donc n'hésitez pas à l'utiliser sur les questions qui vous semblent intéressantes puisque nous prendrons, nous, dans notre cas, les questions avec le plus de votes en premier si jamais on n'a pas le temps de répondre à toutes les questions. Et enfin, vous retrouvez aussi à côté de l'onglet « Questions » un onglet « Sondages ». Donc nous vous remercions également de bien vouloir répondre à la fin de notre réunion au petit sondage. Donc passons désormais au sommaire de cette matinée, donc on a le plaisir d'accueillir Monsieur Fabrice Le Gentil qui est le directeur régional de l'ADEME Normandie et Monsieur Vitte qui est le directeur régional adjoint de l'ADREAL Normandie qui vont introduire notre matinée. Puis Gilles Doat qui est le responsable du programme EVE au niveau national pour ECOCO2 nous présentera les résultats de la première convention du programme EVE avec les données chiffrées 2018-2020. Ce sera également l'occasion de parler de la plateforme d'échange de données environnementale qui est disponible depuis quelques mois et de dire quelques mots sur la reconduction du programme EVE sur la période 2021 et 2023. J'en profiterai également pour vous donner les résultats régionaux de notre activité en Normandie. Ensuite nous parlerons d'un sujet très en vogue en ce moment, il s'agit de la présentation du biocarburant Oléosan qui est la marque française du B100 qui sera présenté par Benjamin Devin, Marie Tournois et Claire Duhamel et nous accueillerons également Odile Voisin, co-gérante des transports voisins qui est une des premières entreprises à avoir investi dans cette énergie nouvelle, à savoir dès le mois de mai 2019 il me semble. Donc ce sera l'occasion également d'avoir un retour d'expérience terrain avec le témoignage de Blondel Voisin qui dispose aujourd'hui d'une quarantaine de véhicules qui roulent à Oléosan. Nous passerons ensuite la parole à Jean-Marc Goyer de l'ADEME qui nous introduira les deux projets innovants suivants. Donc ce sera l'occasion de nous parler du rôle de l'ADEME et de l'accompagnement de l'ADEME sur ces projets. Donc le premier projet issu, il s'agit pardon du projet E-Way Corridor qui a été lancé en 2017-2018 dans le cadre d'un ami appel à manifestation d'intérêt de l'ADEME qui a pour but de créer un corridor électrique sur l'A13 et la vallée de la Seine entre Tancarville et Mantes. Donc ce sera l'occasion pour M. Pizzaferri qui est associé et gérant de l'Observatoire de l'innovation et de l'énergie, qui est porteur du projet, de nous parler de l'étude de faisabilité et d'expérimentation de ce corridor. Et enfin, Frédéric Safroy, coordinateur du projet, coordinateur projet, pardon, véhicules autonomes de Transdev Normandie et Mélanie Cloarec, chef de projet Normandie de Mouveau, nous présenterons le projet d'un FEA qui cette fois-ci abordera la thématique des véhicules autonomes via la mise en place d'un service de transport autonome partagé entre Vernon et Giverny qui verra le jour en 2021. Voilà. Avant de passer la parole à M. Le Gentil et M. Witt, pour introduire la matinée, nous voulions bien évidemment remercier tous les partenaires qui ont participé à l'organisation de cet événement régional de près ou de loin, à commencer par la DREAL Normandie, avec le soutien de Christine Nègre, de l'ADEME Normandie, avec Jean-Marc Goyer, et j'en profite bien évidemment pour remercier également l'implication des représentants régionaux, des organisations professionnelles du secteur, que je vais nommer avec Jean-Marc Pélazard pour la FNTR Normandie, Philippe Bonneau de l'OTRE, que nous excusons, qui ne pourra pas participer pour des raisons personnelles à notre événement ce matin, Cathy Siron de la FNTV Normandie, ainsi que Josiane Baudin et Pascal Vandal de l'Union TLF. Donc ces organisations professionnelles qui font partie intégrante du programme EVE. Voilà, j'en ai terminé pour cette longue introduction, et je vais donc laisser la parole dans un premier temps à M. Fabrice Le Gentil. M. Le Gentil, je vous laisse donc la parole pour nous introduire cette matinée. Oui, oui, bonjour, merci, bonjour à tous et à toutes, merci de me donner l'occasion d'introduire aussi cette matinée. Je vous souhaite la bienvenue à cet événement maintenant annuel, bien rodé en Normandie, et pendant lequel nous faisons un point sur cette animation de l'engagement des transporteurs et voyageurs sur les objectifs de réduction de CO2. Vous l'avez vu, le programme est plutôt intéressant. Pour ceux qui aiment aller plus loin que de la routine traditionnelle, je trouve que le programme est plutôt bien construit, donc plutôt enthousiasmant. Donc, si l'informatique est stable ce matin, nous proposerons aux transporteurs de nos cinq départements un accès immédiat au témoignage de la profession, vous l'avez vu, et aux experts de la Vallée de Seine. La Vallée de Seine est un axe structurant, un élément très structurant pour la Normandie, donc c'est un vecteur important pour nous. Donc, avant de débuter cette matinée, je voulais remercier ECO-CE2, et plus particulièrement vous, Andro Patry, pour l'engagement que vous portez depuis déjà longtemps. Nombre d'intervenants et de participants certainement vous connaissent plutôt bien, puisque vous êtes le chargé de mission très actif en Normandie, qui nous permet aussi d'embarquer le plus d'acteurs possibles. Donc, je voulais vous remercier. Donc, à la fois pour votre engagement de terrain, mais aussi pour la préparation de cet événement, puisque c'est important de faire savoir ce qui se passe aussi sur le terrain, donc encore un grand merci. Donc, juste vous rappeler les grandes évolutions de la maîtrise du CO2 et des économies de carburant dans les transports, avec ces quelques actions stabilisées maintenant, consolidées autour du programme EVE, Engagement volontaire pour l'environnement. Donc, un programme qui vise à sensibiliser, former, accompagner les professionnels du transport et de la logistique à travers trois dispositifs qui vont être détaillés. Le FRED21 à destination des chargeurs, EFCOM à destination des commissionnaires, et la charte et le label objectif CO2 que l'ADEM accompagne en copilotage avec l'ADREAL sous l'animation d'Eco-CE2. Sans oublier, bien entendu, les engagements forts des organisations professionnelles que sont EUTF, CGI, FNTL, les SIG ont été rappelés, mais donc toutes ces organisations professionnelles qui permettent de fédérer ces actions, ces axes. Sans compter les nouvelles entreprises présentes ce jour, près de 200 professionnels normands, maintenant, aujourd'hui, du transport de marchandises et de voyageurs, bénéficient déjà de ce programme EVE. Donc, on peut saluer, c'est une belle réussite. Donc, ces bons résultats sont le fruit d'une collaboration normande forte et efficace. Avant de donner la parole à l'ADREAL, je vais répondre à une interrogation que vous avez certainement. La signature d'une nouvelle convention est bien prévue entre l'ADEME et ses partenaires, ECO-CE2 et partenaires à part entière du programme EVE2, donc la suite de ce beau programme. Donc, la Normandie est à l'honneur, car nous avons eu le 6 octobre une entreprise normande dans les trophées des trois actions les plus innovantes, Transdev Normandie pour le Rouen Normandie Autonomous Lab, le premier service de transport partagé, autonome et 100% électrique. Donc, on peut saluer cette belle innovation. Et puis, nous aurons le témoignage des porteurs de ce programme dans la suite. Donc, sans vouloir monopoliser la parole, maintenant, je laisse la parole à M. David Witt de l'ADREAL qui va détailler l'organisation normande. Merci à vous et bonne matinée. Merci, merci, monsieur le directeur régional. Bonjour, bonjour à tous. Écoutez, je souhaite également remercier vivement, évidemment, l'ensemble des acteurs locaux pour leur investissement au sein de ce programme, donc engagement volontaire pour l'environnement et plus particulièrement, s'agissant des chartes d'engagement volontaire de réduction des émissions de dioxyde de carbone. Il s'agit évidemment, et vous l'avez souligné également, donc des organisations professionnelles, du transport routier, de la logistique, la FNTR, la FNTV, OTRE et TLF, qui sensibilisent directement, évidemment, les entreprises à l'intérêt, donc, d'intégrer le programme. Et ces actions de sensibilisation sont tout à fait essentielles pour la réussite de ce programme. Je remercie également Andrew Patry, donc le chargé de mission d'EcoCO2, qui accompagne les entreprises, évidemment, dans leur démarche pour intégrer le programme. Andrew est également, donc, chargé de l'animation de la démarche en région. Et vous savez, sur ce type d'exercice, je dirais que l'animation est tout à fait essentielle à la réussite d'un programme de cette nature. Et donc, encore une fois, merci Andrew pour votre mobilisation, pour la promotion de ce programme. Remercie également les membres, évidemment, du comité régional, composé de l'ADREAL, de l'ADEME, du conseil régional, des organisations professionnelles du transport routier, des centres de formation également de la branche. Ce comité, donc, suit le programme EVE et gère, évidemment, les chartes CO2. Donc, dans le cadre de l'animation de la démarche, chaque année en Normandie, il est prévu, évidemment, d'organiser, vous le savez, une cérémonie de signature de chartes et une réunion, donc, d'échange à destination des transporteurs. Malheureusement, cette année, pour la première fois, enfin, cette année, pour la première fois, ces deux manifestations devaient être regroupées et avoir lieu physiquement sur Caen aujourd'hui, mais en raison du contexte sanitaire. La cérémonie 2020, donc, de signature des charts, qui concernait, donc, 28 entreprises, a dû être annulée. Nous en sommes sincèrement désolés, car c'est un événement important. C'est un événement que nous prenons plaisir à organiser, du fait qu'il concrétise, donc, l'investissement des entreprises dans la démarche. La réunion régionale d'échange technique EVE, qui se tient aujourd'hui, a été maintenue de façon dématérialisée. Cette année, donc, ça a été évoqué par Androu dans ses propos également introductifs. Nous verrons, donc, les perspectives offertes par les véhicules électriques autonomes au travers de deux innovations normandes. Nous parlerons également, donc, du nouveau carburant oléosan, donc, qui est tout à fait prometteur. L'année dernière, donc, cette réunion régionale portait sur les GNV et le bio-GNV et avait réuni plus de 70 participants à l'abbaye du Ballas. Si ces thématiques, donc, vous intéressent, une synthèse des échanges est disponible sur le site Internet de l'ADREAL. Cette année également, une synthèse sera réalisée par l'ADREAL et une vidéo de la visioconférence, donc, sera également disponible. C'est l'occasion pour moi également de remercier nos équipes internes à l'ADREAL et plus particulièrement, donc, Hélène Mac, qui est responsable du service sécurité, donc, des transports et des véhicules, et Madame Nègre, sa collaboratrice, qui œuvre activement, donc, à la réussite également de ce type d'événements. Donc, enfin, je tenais tout de même à indiquer qu'en Normandie, on peut être tout à fait fier des résultats déjà obtenus pour les chartes d'éoxyde de carbone. Depuis 2010, donc, le directeur régional de l'ADEME l'a évoqué, 203 engagements effectifs concernent un peu plus de 21 000 conducteurs et 18 000 véhicules, et ces 203 engagements ont déjà permis d'économiser plus de 150 000 tonnes de CO2. D'ailleurs, je dirais que ce bilan, finalement, donc, Normand vous sera présenté plus en détail par Andrew dans la continuité de nos propos introductifs. Voilà, donc, je vous souhaite encore une fois une très belle matinée d'échange sur des sujets tout à fait importants, contemporains, et qui, je dirais, impactent nos vies quotidiennes. Voilà. Bonne matinée à vous. Merci de votre écoute. Merci. Merci beaucoup, M. Vitte. Merci, M. Le Gentil, pour ces mots d'introduction. En effet, pour rebondir, on espère pouvoir se retrouver cette fois-ci en présentiel en fin d'année 2021. Donc, je vais tout de suite passer la parole à Gilles Doat, qui est le chef de programme transport logistique chez EcoCO2 et donc qui gère le programme EVE au niveau national. Donc, Gilles, je te laisse la main sur le programme. Merci. Merci, Andrew. Merci, M. le directeur, directeur adjoint. Effectivement, on va donc présenter les résultats nationaux du programme EVE. Donc, il faut bien avoir en tête que ce programme... Bonjour à tous. Je ne sais pas saluer tous les participants, bien sûr. Donc, il faut bien avoir en tête que ce programme EVE, qui a démarré fin 2018, a aujourd'hui une échéance à la fin de ce mois-ci, au 31 décembre. Et on parlera de la suite. J'aborderai également la suite juste à la fin de ma présentation, qui a été un peu dévoilée également par M. Le Gentil. Donc, je suis Gilles Doat. Je m'occupe de tout le programme EVE chez EcoCO2 et donc pour le compte de l'ADEME et avec tous les partenaires dont nous allons parler. Ce programme, juste un petit rappel, il s'inscrit bien sûr complètement dans la stratégie nationale bas carbone du gouvernement qui établit un objectif d'une décarbonation complète du transport à l'horizon 2050 et une première étape d'ici 2030 avec une réduction des émissions de gaz à effet de serre de moins 28%. Par rapport à l'année 2015, on sait que ce sont des objectifs qui sont ambitieux, qui ne vont pas être simples, faciles à tenir. Le programme EVE a toute sa place dans ses objectifs et en tout cas, est là pour accompagner les entreprises dans cet objectif, dans cette stratégie. Ce n'est pas forcément quelque chose qui ira de soi, mais que ce soit l'accompagnement que l'on porte ou que ce soit ensuite les différentes aides qui peuvent être octroyées, ça va dans cette optique-là. Pour avoir en tête sur la totalité du territoire national, depuis deux ans, le début du programme, il y a eu plus de 3 300 entreprises qui ont été sensibilisées au programme EVE. La sensibilisation est une étape primordiale, une étape cruciale qui est effectuée par les organisations professionnelles qui sont donc, Andrew l'a dit, la FNTR, la FNTV, OTRE et TLF pour toute la partie transport routier. On a également sur un plan national la CGI qui sensibilise et qui introduit toutes les entreprises qui font du transport en compte propre, principalement les grossistes et bien sûr l'AUTF pour la partie des chargeurs. Depuis ce début du programme, donc ce sont, alors le bilan que je vous présente est un bilan intermédiaire à fin novembre et on a actuellement encore, ça a été précisé aussi, on a encore des comités qui vont valider des engagements, on a encore des entreprises qui s'engagent sur le mois de décembre. Donc le bilan du programme sera bien sûr définitif après le 31 décembre. A l'heure actuelle, nous avons 829 entreprises qui se sont engagées sur toute la France, répétées en plus de 730 transporteurs, 50 chargeurs et 47 commissionnaires. La plupart d'entre vous connaissez très bien le dispositif objectif CO2 qui est dédié aux entreprises de transport. Il y a également le dispositif FRED21 qui est pour les chargeurs et le nouveau dispositif EVCOM qui est plus dédié aux commissionnaires de transport. Donc près de 830 entreprises engagées. Je tiens tout d'abord à saluer en fait l'effort de ces entreprises. Quand on voit aujourd'hui l'impact de la crise sanitaire sur la profession et sur l'activité économique en général, on se dit que les objectifs ont dû être très difficiles à atteindre et effectivement ça n'a pas été simple. Néanmoins, je tiens ici à saluer l'effort des entreprises et l'effort de tous les partenaires qui ont accompagné pendant cette période compliquée les entreprises et finalement on s'aperçoit que le bilan n'est pas si catastrophique que l'on aurait pu penser. Donc c'est plutôt un point positif pour le programme et ça laisse augurer en fait une belle dynamique pour la suite. Un élément important c'est que ce programme on l'a dit vise à orienter la stratégie à s'aligner en fait avec la stratégie nationale bas carbone dont l'objectif est de réduire les émissions de gaz à effet de serre. A l'heure actuelle donc toujours à fin novembre le total des engagements de réduction annuel d'émissions de gaz à effet de serre de toutes les entreprises dont des 830 entreprises engagées s'élève à plus de 700 000 tonnes de CO2 annuelles. A nouveau c'est quelque chose de très important c'est le point crucial qui nous permettra d'atteindre nos objectifs. Ces 700 000 tonnes se répartissent en un peu moins de 70% chez les transporteurs qui eux-mêmes sont répartis en les trois quarts sur les transporteurs de marchandises et un quart sur les transporteurs de voyageurs. les chargeurs eux-mêmes représentent un quart de ces engagements de réduction. C'est un point intéressant si je reviens un peu en arrière on se rappelle qu'on a 50 chargeurs engagés sur 829 c'est-à-dire qu'en nombre d'entreprises les chargeurs représentent un peu moins de 8% des entreprises mais en fait ils représentent 26% donc le quart des engagements de réduction. Il est clair qu'un chargeur qui s'engage est un formidable levier pour ces entreprises pour ces prestataires de transport aussi et les actions qu'ils mènent en partenariat avec ces entreprises de transport ont un grand effet. A côté on a les commissionnaires de transport qui s'engagent également et qui alors le sujet est un peu nouveau puisque le dispositif F-Com a été lancé tout récemment pendant le programme et puis enfin les entreprises labellisées qui représentent également une réduction d'émissions de gaz à effet de serre tout à fait intéressante. Donc au total on est à plus de 700 000 tonnes et on a bon espoir d'arriver à la fin du mois de décembre à 750 000 tonnes de CO2 avec les nouvelles entreprises qui sont en cours de validation de leur engagement. Ça c'était depuis le début du programme EVE donc il y a deux ans mais le programme EVE a regroupé différents dispositifs certains existaient déjà auparavant comme Objectif CO2 qui a été créé en 2008 en 2011 pour les voyageurs donc en 2008 pour les marchandises le programme FRED21 qui lui a été lancé en 2015 et EVECOM pour les commissionnaires j'en ai parlé il a été lancé en 2019 pendant le programme EVE. Donc depuis l'origine de tous ces dispositifs il est important de noter que ça représente 1800 plus de 1800 entreprises qui se sont engagées dans l'un de ces dispositifs au cours de cette période. Donc c'est quelque chose de à nouveau ça montre l'intérêt de ce dispositif et un intérêt qui ne s'atténue pas puisque nous sommes nous avons sur ces 1800 il y en a donc 800 qui ont été engagés sur le dernier programme donc sur les deux dernières années. Donc on a vraiment une démonstration que ce programme est de plus en plus intéressant et pris à compte et approprié par les différentes entreprises. En haut on indique qu'en moyenne une entreprise qui s'engage dans ce programme s'engage à réduire et met en place un plan d'action pour réduire de plus de 8% ces émissions de gaz à effet de serre. Donc ça c'est également tout à fait intéressant puisque on a également un bon nombre d'entreprises qui se réengagent régulièrement au bout de leurs trois années qui souhaitent se réengager et il est clair qu'autant 8% de réduction c'est entre guillemets moins compliqué quand on est sur un premier engagement que quand on est sur un troisième engagement. On a aujourd'hui actuellement des entreprises qui se réengagent pour la quatrième fois et qui poursuivent leur spirale positive leur amélioration continue sur le sujet. La démarche Objectif CO2 et le programme c'est engagement volontaire pour l'environnement mais il y a également un sujet une démarche qui est le label qui est la reconnaissance d'un niveau de performance. Actuellement nous avons 321 entreprises qui sont labellisées le label s'acquiert pour 3 ans après un audit indépendant ce qui fait qu'au bout de 3 ans l'entreprise peut souhaiter se relabelliser ou pas. Aujourd'hui nous avons 321 entreprises de labels depuis la création du label qui est en 2015 ce sont près de 500 entreprises un peu moins de 500 entreprises sur les marchandises et une dizaine sur les voyageurs alors pourquoi aussi peu sur les voyageurs c'est parce que le label pour les voyageurs a été lancé au mois de mars au tout début du premier confinement donc il n'est pas forcément simple de lancer un peu ce label pour les voyageurs. Je vais juste couper ma caméra pour améliorer la bande passante donc vous ne m'en voudrez pas sur ce sujet. Vous le connaissez le programme EVE c'est un accompagnement personnalisé avec des outils méthodologiques je vais passer très rapidement dessus en général les gens qui sont là connaissent bien le principe et Andrew est là pour le rappeler également régulièrement et accompagner les entreprises. Un élément intéressant aussi c'est le top 5 des actions qui ont été mises en place pendant ces deux ans sur les différentes entreprises en premier lieu chez les transporteurs on sait qu'on arrive à bien maîtriser et à réduire ce que l'on suit bien ce que l'on maîtrise bien donc le suivi des consommations est toujours la première action qui est mise en place par les entreprises pour améliorer la qualité la fiabilité des informations qu'ils récupèrent. En deuxième juste derrière vient l'éco-conduite qui est également toujours une action plébiscitée par les entreprises et qui apporte des effets immédiats. Chez les chargeurs il est intéressant de noter et ça fait partie du levier dont je parlais précédemment il est intéressant de noter que la première action c'est une action de partenariat avec leurs prestataires de transport en demandant dans leur cahier des charges dans leurs exigences nous nous souhaitons que nos transporteurs soient engagés dans le programme qu'ils soient chartés dans leur démarche d'amélioration continue ou qu'ils soient labellisés avec un bon niveau de performance environnementale. C'est un élément crucial d'arriver à se dire que le programme EVE met en oeuvre mais en musique un peu tous les différents acteurs qui peuvent être vraiment qui peuvent agir sur ces sujets-là. Un autre outil a été mis en place au courant de l'été c'est la plateforme la plateforme EVE la plateforme d'échange de données environnementales entre les entreprises. Cette plateforme son objectif c'est de permettre de dialoguer d'une manière simple d'une manière sécurisée d'une manière tout à fait volontaire et officielle entre les transporteurs les chargeurs et les commissionnaires de transport donc de pouvoir déposer sur cette plateforme ces indicateurs environnementaux et les mettre à disposition toujours avec une sécurisation et un consentement des entreprises les mettre à disposition des entreprises qui les demandent qui les souhaitent ces clients ces prestataires. Cette plateforme est importante puisqu'elle permet d'abord à être officielle d'une plateforme publique portée par l'ADEME et le ministère de la transition écologique elle permet donc pour les donneurs d'ordre de récupérer la performance de leurs prestataires de transport de récupérer des indicateurs environnementaux également il y a un sujet pédagogique primordial qui est la compréhension de la manière dont se calculent les gaz à effet de serre et puis bien sûr c'est ce que l'on souhaite et ça fait partie du levier également ce que l'on souhaite c'est que ces critères environnementaux deviennent des critères de plus en plus répandus pour les achats responsables c'est ce que l'on a vu sur les entreprises qui s'engagent dans FRED 21 les chargeurs qui s'engagent dans FRED 21 il serait bon que ça devienne quasiment un must une obligation pour que les entreprises les plus vertueuses les entreprises les plus vertueuses puissent se voir ouvrir de nouveaux marchés donc pour les prestataires de transport bien sûr il y a une question réglementaire c'est se conformer à l'information GES des prestations de transport mais également c'est la possibilité de valoriser tous les efforts qu'ils font sur les sujets environnementaux donc c'est un point primordial et cette plateforme est vraiment là pour mettre en musique un peu ces échanges et ces partenariats quelques indicateurs donc bien sûr les émissions de gaz à effet de serre des indicateurs d'activité comme les tonnes kilomètres et une intensité carbone c'est à dire les émissions de gaz à effet de serre rapportées à une activité on peut également partager des indicateurs comme le nombre de véhicules de conducteurs les conducteurs formés à l'éco-conduite les différentes énergies utilisées je sais que dans la suite du webinaire on parlera d'autres énergies donc ce sont tout à fait des indicateurs à mettre en perspective dans cette plateforme et à pouvoir échanger et donc le dernier sujet je vous le disais le programme EV prend fin au 31 décembre 2020 et actuellement il est confirmé qu'on aura un programme EV2 qui prendra la suite donc dès le 1er janvier donc sans discontinuité donc dès le 1er janvier sur la période sur les 3 ans qui viennent donc de 2021 à fin 2023 donc ça c'est une excellente nouvelle ça permet d'abord ça démontre que le programme EV est un succès qui est porté par les partenaires professionnels les organisations professionnelles et les acteurs publics également et que tout le monde souhaite le poursuivre et poursuivre la dynamique qui a été enclenchée sur le premier programme EV le deuxième programme a des objectifs très ambitieux aussi donc on sera présent également la société ECOCO2 et Andrew sera présent également aux côtés des entreprises pour continuer à les accompagner voilà je vous remercie de m'avoir écouté jusque là n'hésitez pas à poser des questions si vous avez des questions et je reste connecté pour pouvoir y répondre si besoin super merci beaucoup Gilles pour ces éléments sur le programme EV juste avant de passer la parole donc au collègue d'Oléosan que je vois connecté c'est très bien on va juste donner quelques informations sur les résultats régionaux et je voulais juste rebondir sur ce que Gilles disait par rapport à la plateforme d'échange de données environnementales je sais qu'il y a pas mal d'entreprises aujourd'hui engagées dans la charte objectif CO2 si vous n'êtes pas encore connecté et inscrit sur cette plateforme n'hésitez pas à revenir vers moi pour que je puisse vous accompagner et vous expliquer comment vous inscrire et comment justement échanger vos données environnementales avec vos donneurs d'ordre voilà donc on va passer rapidement sur les résultats de l'année donc par rapport à la Normandie donc nous comptabilisons cette année 28 engagements d'entreprises à la charte objectif CO2 et nous verrons sur une des slides suivantes que ce résultat figure parmi les meilleurs résultats depuis la création de la charte en Normandie en termes de répartition sur ces 28 engagées une grande majorité d'entre elles concernent les entreprises de transport outil et de marchandises pour compte d'autrui il y a également une entreprise de transport de marchandises pour compte propre via l'engagement de Savancia ressources laitières c'est d'ailleurs un réengagement Savancia est engagé depuis quelques années dans la démarche et nous pouvons ajouter à cela 5 entreprises de transport routier de voyageurs dont 2 nouvelles entreprises qui s'engagent pour la première fois avec Keolis Bus Vert dans le cas de Bados et notamment les Carperiers en Seine-Maritime donc nous retrouvons une belle dynamique sur le secteur des transports routiers de voyageurs cette année on espère que ça pourra continuer également l'an prochain avec de nouveaux engagements en voyageurs de plus on peut ajouter deux entreprises labellisées cette année une entreprise de transport routier de marchandises et une entreprise de transport de voyageurs et nous pourrons certainement ajouter à ces deux entreprises labellisées celle des transports Hirsch donc située à Val-de-Reuil qui a reçu récemment un rapport d'audit final favorable pour en novembre et qui passera en comité de pilotage de labellisation dans quelques jours on espère l'officialisation d'un troisième label en Normandie pour cette fin d'année en termes de répartition géographique comme vous pouvez le voir sur la carte à droite on retrouve cette année une majorité d'entreprises qui se sont engagées via les départements Seine-Maritime et Delors donc ces deux départements représentent cette année plus de 70% des engagements en termes de données chiffrées ces engagements représentent près de 2000 véhicules et autant de conducteurs pour une réduction de près de 23 000 tonnes de CO2 équivalent ce qui correspond aux émissions CO2 équivalent annuelles de près de 2100 français à titre de comparaison donc comme nous l'avons évoqué voici les deux entreprises labellisées pour le moment cette année donc les Carfaruo basées à Avranche et qui est donc la première entreprise de transport de voyageurs à être labellisée en Normandie et la seconde entreprise il s'agit de TTB transport donc située à Condé-sur-Sarthe dans l'Orne une entreprise qui est d'ailleurs chartée depuis 2013 et donc qui est labellisée depuis le début de l'année vous retrouverez sur cette diapo donc les 28 entreprises engagées cette année en cette année 2020 j'en profite pour les féliciter parce que je sais qu'il y a plusieurs entreprises qui sont connectées aujourd'hui plusieurs d'entre elles qui sont connectées donc félicitations pour votre engagement je félicite également les entreprises labellisées qu'on vient de citer précédemment on a des profils d'entreprises engagées très variées cette année avec des TPE comme par exemple TGSL et les transports mais aussi de grandes entreprises et même des groupes comme GDE Transenvironnement basé dans la Bain-Lude-Camp ou encore le groupe G7 en périphérie de Rond et pour finir donc si on reprend les chiffres depuis le début de la démarche créée en 2008 je vais passer assez rapidement puisque monsieur Vite en a parlé en introduction en effet aujourd'hui nous avons 203 engagements d'entreprises à la charte objectif CO2 ce qui représente plus de 18 000 véhicules et 21 000 conducteurs pour une réduction des émissions de CO2 de l'ordre de 156 000 tonnes CO2 ce qui correspond à titre de comparaison à plus de 60 millions de litres de gasoil et aux émissions de CO2 annuelles d'un peu plus de 13 000 Français en termes de répartition on a pas mal d'engagement notamment sur les départements Calvados du Calvados et en Seine-Maritime et comme vous pouvez voir sur le graphique en bas à droite on a un bon nombre d'engagement sur les deux dernières années qui correspondent aux engagements du programme EVE donc on a un bilan sur le programme EVE depuis fin 2018 de 72 engagements à la charte objectif CO2 sur la convention EVE avec un peu plus de 200 entreprises sensibilisées par les délégués régionaux des organisations professionnelles voilà j'en ai terminé pour le bilan au niveau régional j'en profite n'hésitez pas à poser vos questions je vois qu'il y a il y a une question et Gilles a déjà répondu à la question donc on va passer je vais passer la parole désormais donc aux équipes d'Oléosan pour nous présenter ce biocarburant et donc n'hésitez pas à poser pendant l'intervention vos questions on prendra un petit temps 5 à 10 minutes à la fin de l'intervention d'Oléosan et d'Ody le voisin pour répondre à vos questions je vous laisse du coup la parole Madame Duhamel merci Andrew Patry merci Gilles Doat merci à tous merci aussi à la région Normandie de nous avoir invité pour ce webinar Engagement volontaire pour l'environnement organisé par EcoCO2 je me présente Claire Duhamel je suis la directrice générale d'Oléosan et je serai accompagnée aujourd'hui de Marie Tournois qui est la responsable marketing et communication d'Oléosan ainsi que de Benjamin Devins qui est le responsable technique Oléosan notre présentation sera ensuite suivie d'une intervention d'un de nos plus fidèles clients Blondel Voisin pionnier de l'utilisation d'Oléosan et représenté par Odile Voisin alors pour ce format peu commun lié aux conditions sanitaires on a décidé de le faire en présentation vivante sous forme d'un question réponse pour répondre à l'ensemble des questions que vous pouvez vous poser sur Oléosan dans un premier temps Marie va vous expliquer peut-être qu'est-ce que le baissant Marie je pense que notre audience va être contente de l'entendre et bien bonjour à tous alors pour vous dire ce qu'est le baissant et bien le baissant est une énergie alternative qui est immédiatement substituable au gasoil et qui en France est produite et distribuée par le groupe Avril groupe agro-industriel que vous connaissez peut-être qui s'est spécialisé notamment dans le développement des filières françaises sur les graines riches en huile et en protéines ce groupe permet notamment d'assurer des débouchés pérennes pour toute la filière française agricole grâce à sa filiale CEPOL qui triture les graines de colza dans ses usines nous produisons Oléosan qui est un baissant 100% en colza français qui mobilise donc tous les acteurs de la filière agricole et de l'industrie française ce qu'il est important de comprendre c'est que c'est une énergie qui est issue entièrement de colza et ce colza même a pour principale raison d'être la production de tourteaux donc je vais vous raconter un peu l'histoire de ce colza comme vous pouvez le voir sur ce schéma une fois que nous collectons les graines nous les triturons donc nous séparons la fibre végétale de la fibre oléo la fibre huileuse cette fibre végétale nous la transformons en tourteaux à 55% que nous allons ensuite distribuer pour l'alimentation des animaux de la ferme France ça c'est la raison d'être même du colza qui est très importante un coproduit donc de ce tourteau est l'huile qui aura différents débouchés notamment l'huile alimentaire comme vous pouvez le voir à 10% et lors de la production de biodésel qui est à l'origine d'oléosan nous séparons la fibre nous séparons l'huile et dans ce procédé de création de biodésel nous enlevons la glycérine végétale qui sera utilisée notamment pour l'oléochimie et aussi en ce moment ce qui est très intéressant pour créer des gels hydroalcooliques et voilà ensuite nous avons ce biodésel restant qui nous permet de faire du biodésel d'incorporation on pourrait trouver à la pompe sous le nom de B7 et aussi donc du B100 du biodésel à 100% voilà merci Marie donc on a un biodiésel B100 oléosan qui est disponible mais pour qui ? à qui s'adresse donc cette offre ? et c'est Benjamin qui va vous présenter tout ça bonjour à tous donc pour vous détailler le cadre réglementaire et les différentes autorisations liées à oléosan et le B100 en France l'idée c'est de bien saisir qu'il fait l'autorisation d'une définition et d'une autorisation par décret qui date de 2018 et une norme au niveau français qui permet d'entourer et de spécifier sa qualité il est important de retenir différents éléments principaux qui caractérisent l'oléosan en tant que carburant en baissant le fait le fait est qu'il est 100% végétal il est 100% constitué de colza français tracé et il se destine donc à l'utilisation dans des moteurs dits allumage par compression donc des moteurs type diesel l'élément principal de son utilisation est une utilisation en flotte captive il s'agit uniquement de moteurs poids lourds dans des utilisations bénéficiant de leur propre système de stockage et d'approvisionnement c'est à dire que ce carburant ne peut être disponible en station service public c'est un carburant qui est réversible c'est à dire qu'il se mélange parfaitement dans un sens comme dans l'autre au carburant gasoil conventionnel c'est à dire qu'on n'est pas captif de son utilisation et il est possible de venir compléter son plein avec un gasoil conventionnel il est également aussi important d'avoir en tête qu'il n'est autorisé uniquement dans les véhicules homologués légalement et réglementairement c'est à dire tous les véhicules de Euro 1 à 5 poids lourds lorsqu'on arrive sur les moteurs Euro 6 il faut qu'ils soient spécifiquement homologués par le constructeur pour ce carburant baissant et pour finir il est autorisé depuis 2018 donc par un décret français et précisément le 29 mars 2018 donc c'est quelque chose de relativement récent vous l'aurez compris ce schéma vous permet de saisir ce que je vous disais à l'instant d'un point de vue homologation et autorisation sur les véhicules poids lourds pour les véhicules poids lourds de Euro 1 à 5 en haut de la slide un simple nettoyage de réservoir à carburant est préconisé basé sur notre expérience technique et vous pouvez immédiatement sans modification de véhicule utiliser ce carburant dans le cas d'un véhicule homologué suivant la norme Euro 6 seuls certains véhicules sont soit disponibles en neuf au catalogue de constructeurs en version B100 soit rétrofitables en concession c'est une modification officielle faite en concession qui permet d'adapter le véhicule à l'utilisation de ce carburant un véhicule adapté B100 comme je le disais fonctionne à la fois au gasoil conventionnel B7 à la fois au B100 globalement pour revenir sur les caractéristiques techniques du produit c'est donc 100% végétal comme je le disais c'est un produit qui est sans danger pour les moteurs après 13 millions de litres consommés 13 millions de kilomètres pardon 13 millions de kilomètres fait il n'y a aucune panne que l'on déclare pour le moment la qualité de Oléosan a été échelonnée suivant la norme Volvo qui classifie les carburants B100 notamment sur leur spécificité et leurs caractéristiques Oléosan a été reconnu de la meilleure qualité possible au niveau 5 il est aussi important de spécifier que c'est un carburant sans danger pour l'homme et l'environnement il n'est pas classé explosif à texte et il n'est pas classé dangereux ICPE merci Benjamin pour ces descriptions et bien sûr tu as oublié de mentionner bientôt les baissants exclusifs qui arriveront et qui bénéficieront du suramortissement ça intéressera beaucoup notre audience de transporteurs mais alors dites-moi dans le cadre de ce programme éco-CO2 Marie quelle est la réduction de CO2 effective que vont réaliser nos transporteurs en utilisant Oléosan est-ce certifié et comment ? Alors ce qui est très intéressant avec Oléosan c'est qu'on permet une réduction de 60% des émissions de CO2 et moins 60% pour l'énergie tracée de bout en bout c'est-à-dire du champ jusqu'à l'arbre il y a donc trois grands axes qui nous permettent de pouvoir certifier ces moins 60% de CO2 comme je vous le disais le colza dans Oléosan est tracé de bout en bout et selon la certification de la durabilité audité par Bureau Viruitas une méthode de calcul s'épaule nous avons trois schémas de certification le schéma national français de traçabilité le schéma ISCC et le schéma de BSDS qui nous permettent du coup de tracer toutes les émissions de bout en bout et d'émettre un certificat de durabilité qui est donc validé et attesté par Bureau Viruitas que nous auditons annuellement tous les ans il y a également les fiches actions d'objectifs CO2 du programme MEV que vous connaissez bien et qui mentionne dans ses fiches l'utilisation du B100 pour permettre de réduire les émissions de CO2 et qui atteste effectivement que Oléosan utilisé par une flotte captif permet une réduction de 60% des émissions de CO2 le B100 va être intégré très prochainement dans la mise à jour pour obtenir à ceux qui l'utilisent le label objectif CO2 il y a aussi la base carbone de l'ADEME un petit retour en arrière parce qu'on a l'avouï dans la base carbone qui est créée par l'ADEME et qui mentionne toutes les énergies le B100 sans changement d'affectation des sols un facteur d'émission de CO2 de moins 60% plus faible que le gasoil et comme le mentionne la directive environnementale européenne RED2 le colza d'Oléosan n'a pas de rôle significatif dans le changement d'affectation des sols en France et donc n'applique pas de déforestation et permet donc cette fameuse réduction de 60% des émissions de CO2 Merci Marie le 60% étant évidemment le minimum nous travaillons pour sélectionner des colzas qui pourront permettre à terme de faire jusqu'à 80-100% de réduction de CO2 et ça c'est notre engagement auprès de la Ferme France qui le permet ça viendra bientôt mais justement comment produit-on Oléosan et est-ce que la production est suffisante je vois qu'il y a une des questions en plus qui arrive quel est le volume Oléosan produit au 10 décembre et quel est l'objectif 2021 c'est parfait est-ce qu'on va pouvoir y répondre avec cette question la production comment fonctionne-t-elle où se fait-elle et est-elle suffisante je donne la parole à Benjamin donc en termes de sites de production nous disposons donc de plusieurs sites au sein de CEPOL qui se répartissent sur la totalité du territoire à date nous avons trois sites de production en mesure de produire le B100 Oléosan notre site historique donc évidemment dans la région Normandie qui est à Grand Coronne près de Rouen il y a également le site du Mériau qui était près de Nogent-sur-Seine pour finir le troisième site en mesure de produire Oléosan c'est Bassens près de Bordeaux ces trois sites de production actuelle sont capables de permettre avec une logistique optimisée sur la totalité du territoire et d'arriver à un approvisionnement vraiment efficace sur la totalité de nos clientèles comme vous l'avez vu sur ce slide d'autres sites de CEPOL permettent un quadrillage plus fin et plus général du territoire avec évidemment la possibilité dans le futur de produire la qualité Oléosan dans ces autres sites de production éventuellement en termes de volume il est important de noter que donc à date pour répondre à la question qui a été posée 13 000 mètres cubes ont été livrés 80 000 mètres cubes représentent l'objectif sur 2021 et globalement l'objectif long terme si je puis dire à terme c'est de pouvoir livrer 300 000 mètres cubes ce qui est un objectif sur 2023 si je ne m'abuse Merci Benjamin c'est effectivement l'objectif 2023 mais déjà notre partenaire Renault Truck nous a demandé si on avait la capacité de produire plus et évidemment nous avons la capacité de produire plus si nécessaire donc on a vraiment trois sites de production directement en France il y avait une question en fait sur l'origine française garantie donc sur effectivement les trois sites où nous triturons la graine colza qui sont le mériau grand couronne et bassins nous triturons de la graine française nous sélectionnons nos graines pour mettre de la graine française sur la partie oléosan qui est donc une énergie 100% française alors prochaine question qu'on va poser à Marie oléosan est-ce que ça marche vraiment ? Eh bien oui oléosan ça marche vraiment oléosan a maintenant près de deux ans et on peut se vanter d'avoir désormais près de 1000 camions qui consomment tous les jours notre énergie on a pu installer plus je pense un peu plus de 130 tubes sur tout le territoire français sur le site de nos clients cuves qui sont connectées qui permettent un approvisionnement optimisé pour tous nos clients c'est 1000 tours de la terre parcourue pour la préserver grâce à une énergie qui est donc non dangereuse pour les hommes et pour l'environnement un taux de service qui est iso-gasoil ce jour on n'a aucun incident majeur qui est remonté on a vraiment une vraie satisfaction de la part de nos clients qui aiment beaucoup cette énergie qui n'a pas d'odeur qui est simple d'utilisation et c'est près du coup de 13 millions de litres consommés voilà pour cette énergie et voilà donc évidemment maintenant que vous avez entendu tout ça vous avez vraiment envie de basculer au Léosan n'est-ce pas alors la question suivante va s'adresser à Benjamin comment est-ce que nos transporteurs font pour s'approvisionner en Léosan dans le cadre du contrat d'approvisionnement qui est conclu entre le transporteur et Léosan une mise à disposition d'une cuve de stockage parfaitement adaptée est prévue elle est disponible donc en deux tailles 20 et 50 m3 la photo que vous voyez actuellement à l'écran est la 50 m3 ce sont des cuves entièrement équipées notamment équipées de berceaux larges qui permettent de se poser directement sur un terrain légèrement préparé ou un enrobé poids lourd un parking il n'y a pas de maçonnerie à faire ce sont des cuves qui sont également connectées et en fait cette connectivité nous permet de garder un oeil sur la totalité des niveaux des cuves et d'anticiper et d'optimiser au mieux la logistique globalement cette transition vers cette nouvelle énergie qui permet une réduction très importante donc de minimum 60% des émissions de carbone pour l'utilisateur cette transition est faisable en 30 jours voilà merci Benjamin alors je vais donner un petit mot de conclusion sur cette première partie donc au léosan vous l'aurez compris c'est 60% minimum de réduction de CO2 dans votre supply chain c'est jusqu'à 80% de réduction de particules fines et c'est 100% renouvelable français et biodégradable j'espère que vous avez beaucoup de questions auxquelles nous pourrons répondre mais nous avons déjà répondu à pas mal de vos interrogations vous l'aurez compris vous l'aurez compris quand même avec l'oléosan vous ne changez rien et ça change tout pour une transition énergétique réussie en 30 jours et je voudrais juste rappeler un petit ordre de grandeur un litre d'oléosan consommé c'est 2 kg de CO2 en moindre l'atmosphère et donc je vais passer la main à notre fidèle consommateur au léosan et plus gros client à ce jour Odile je te laisse la main d'accord merci beaucoup je vais juste Odile mettre la vidéo oui ensuite en amont de votre témoignage et merci au léosan pour cette présentation en effet vivante donc je lance la vidéo et ensuite Odile je vous laisse témoigner nous sommes passés à la léosan parce que pour nous c'est un petit peu une évidence de poursuivre un peu la filière sachant que nous transportons les graines toute l'année nous transportons aussi de l'huile de colza donc du coup on s'est dit pourquoi pas mettre de l'huile de colza aussi dans nos réservoirs j'ai créé mon entreprise en 1986 avec un camion aujourd'hui on a une centaine de véhicules quand il y a eu le projet de rouler à l'oléosan ça nous a bien plu puisque l'usine CEPOL étant à Rouen à 30 km de chez nous on trouvait que ça c'était la filière la plus courte possible qu'on pouvait avoir sur ce genre de produit nous les conducteurs communiquent avec les agriculteurs qui voient tous les jours en disant regardez le colza que vous faites toute l'année que vous faites pousser aujourd'hui il me sert à rouler et je transporte le groupe Avril nous a mené l'installation nous m'a donné un clé en main c'était très très facile de passer de l'un à l'autre comme produit l'équipement aujourd'hui c'est une cuve un distributeur et sur les camions on a strictement rien changé on a même pas changé nos filtres à carburant et tout le conducteur arrive il se positionne ici et en fait c'est vraiment simple d'utilisation c'est qu'au lieu de sélectionner la cuve de carburant il sélectionne la cuve au léosan il tape ici ses codes sélectionne la cuve hop la cuve 4 qui est la cuve au léosan et après il fait le plein classique comme un plein de réservoir c'est pour ça que pour les conducteurs ça leur change vraiment rien la cuve est connectée en télémétrie pour les suivis de niveau via le groupe Avril au léosan et de plus nous on l'a connectée à notre système de distribution de carburant en fait on a vu juste faire un rajout de cuve et ce qui nous permet de suivre bien la consommation de nos conducteurs voir s'il y a de la surconsommation ou non et vraiment de vérifier un petit peu tout ça dès que la cuve arrive à un niveau bas le groupe Avril nous téléphone pour nous dire bon on envisage de réapprovisionner votre cuve l'avantage c'est qu'on n'est pas du tout en ADR que le produit n'est pas polluant c'est un produit totalement écologique aujourd'hui ça a un énorme impact sur les émissions de CO2 à la fin de l'année nous allons recevoir un certificat de durabilité où il sera mentionné exactement la réduction d'émissions de gaz à effet de serre et puis nous nos clients aujourd'hui nous imposent un petit peu de l'oléos verre et c'est vraiment l'oléosan c'était la solution pour nous la plus simple la plus rapide à appliquer on a pris 3 camions en test on a fait tous les tous les relevés de compression de pression de carburant de pression d'injection aujourd'hui on s'aperçoit qu'on a une légère surconsommation d'un litre au 100 km et une petite baisse de puissance c'est vraiment minime et ça ne change pas du tout la journée d'un conducteur ils sont fiers de dire même à leurs femmes à leur entourage l'entreprise respecte un peu cette charte environnementale eux n'ont rien changé à leurs habitudes et effectivement à la sortie du pot d'échappement c'est la chance voilà pour cette petite vidéo donc Odile je te laisse maintenant la parole pour nous présenter les transports mondels voisins et notamment l'impact qu'a pu avoir les véhicules roulants à l'oléosan depuis quelques années sur votre entreprise que cela soit d'un point de vue externe et interne alors tout d'abord bonjour à tous la vidéo résume bien un petit peu tout ce que j'ai à vous dire aujourd'hui donc l'entreprise a été créée en 1986 aujourd'hui nous avons toujours une centaine de salariés on a 40 camions qui roulent aujourd'hui à l'oléosan on aimerait qu'il y en ait un petit peu plus mais comme l'a dit Benjamin tout à l'heure avec les systèmes d'homologation pour les nouveaux camions on est en train de mettre ça en place tout doucement ça va faire deux ans au mois de mai que nous roulons à l'oléosan et puis nous sommes passés d'une pompe et maintenant nous avons même une deuxième pompe pour distribuer le carburant au conducteur donc nous aujourd'hui ça nous a comment dire ça nous a changé un petit peu l'image éthique du transporteur et aussi des conducteurs qui sont quand même comment dire hyper contents et fiers de transporter des graines de colza avec des litres de colza dans les réservoirs il faut savoir que nous transportons que des produits agricoles ou tout ce qui tourne autour de l'agriculture et donc nous ça nous complète un petit peu notre schéma et notre dynamique et puis voilà qu'est-ce qu'on en veut c'était un petit peu des grandes lignes mais oui tout est bien tout est bien décrit dans la vidéo voilà donc si vous avez des questions surtout n'hésitez pas super merci pour ce témoignage Odile je vais prendre quelques questions alors j'ai vu qu'il y avait des questions dans le chat s'il vous plaît merci de bien utiliser l'onglet questions parce que c'est compliqué de retrouver toutes les questions si vous posez vos questions dans le chat donc je vois qu'il y a eu pas mal de questions donc je vais poser la question qui a trois votes de monsieur Démangeon donc quel est le prix au litre de l'oléosan et sa différence avec le diesel et la molécule de gaz carburant alors je vais me permettre de répondre bien que madame voisin connaisse très bien du coup les réponses à cette question en pratiquant l'oléosan depuis longtemps la politique en fait tarifaire de l'oléosan est un isocoup gasoil c'est à dire qu'il y a une formule de prix qui permet d'être exactement calqué sur le prix du gasoil fossile conventionnel que vous achèteriez pour votre propre cube en tant que flotte captive globalement la différence en termes de molécules on est relativement proche mais on est sur ce qu'on appelle chimiquement un estère métillique d'acide gras c'est une molécule relativement similaire et qui génère une combustion très proche de celle du gasoil étant très proche ils sont donc miscibles mélangeables et réversibles super merci pour cette réponse on va prendre une deuxième question excuse-moi Andrew je permets de te couper c'est juste pour compléter ce que vient de dire Benjamin il faut savoir qu'aujourd'hui dans le gasoil il y a déjà 7% d'oléosan en gros c'est du B7 dans le carburant oui tout à fait donc je vais prendre une autre question de monsieur Mertens qui a 4 votes est-ce que cette production de colza ne vient pas entraîner une pénurie de colza pour les besoins alimentaires alors cette question donc je pense qu'elle le porte sur les besoins alimentaires humains il faut avoir en tête aujourd'hui comme l'expliquait Marie à l'instant la raison d'être de la culture du colza en France est principalement pour la partie sèche la partie protéinique de la graine qui permet donc de produire du tourteau qui sert à l'alimentation du bétail français le fait est qu'aujourd'hui la France n'est pas autosuffisante en termes de protéines la France est encore dans l'obligation d'apporter une part non négligeable de son tourteau 40% de soja sud-américain principalement l'huile qui est finalement un coproduit de ce tourteau est aujourd'hui excédentaire pour elle sur le territoire français et c'est donc ce surplus d'huile qu'on n'arrivait pas à valoriser dans le passé qui est transformé en biocarburant en oléosan super merci pour cette réponse on peut peut-être faire le lien avec la question de monsieur Michel qui dit comment se fait la répartition en volume des graines de colza d'origine diester et oléosan il me semble que vous en avez parlé dans la présentation alors oui donc ce qui est appelé diester c'est donc de l'incorporation notamment jusqu'à 30% comme du B30 effectivement à date la majeure partie de notre production d'ester de colza sert à l'incorporation auprès des pétroliers nous sommes capables de répartir à volonté c'est qu'une histoire de réglage en termes de procédé de production notre ester pour en faire soit de la qualité diester afin d'être incorporé soit la qualité maximum à savoir de l'oléosan pour être consommé pur en tant que baissant donc cette répartition se fait aujourd'hui plus en termes d'opportunités de marché mais on peut à loisir si je puis dire réaffecter et répartir ces volumes de production ok super Odile n'hésite pas si tu veux intervenir également sur certaines questions là on va on va se limiter à deux autres questions je suis désolé pour celles qu'on n'aura pas le temps de traiter on essaiera de revenir vers vous par mail mais là on a déjà pris cinq minutes de retard je ne voudrais pas prendre sur le planning n'hésitez pas à répondre on peut répondre également à vos questions de manière écrite on va juste prendre la question de madame Tréluier bonjour y a-t-il un minimum de camions à avoir pour l'installation d'une cuve alors le minimum de camions qui est uniquement lié au fait qu'il y a un besoin de rotation de produits on a une cuve donc plus petite que celle qui a été présentée c'est une cuve de 20 mètres cubes qui est éventuellement disponible ce minimum de contrat annuel représente 100 mètres cubes à l'année soit environ cinq camions donc ça c'est le minimum à partir duquel on envisage de pouvoir poser une cuve pour l'utilisation de l'éosan 100 mètres cubes et cinq camions ok super et bien merci en tout cas pour ces éléments pour ces réponses aux questions je vous laisse si vous avez un peu de temps dans les minutes qui suivent de répondre à quelques questions par écrit je vais en prendre une dernière toute dernière donc de monsieur Riaz hormis Renault quel constructeur valide l'oléosan sur les Euro 6 parce que ça c'est une question assez importante au niveau de l'homologation des véhicules Euro 6 même si on en a un peu parlé précédemment tout à fait comme vous l'aviez compris sur les véhicules normes Euro 6 il faut qu'ils soient spécifiquement homologués par le constructeur aujourd'hui je dirais que la quasi-totalité des constructeurs proposent vont proposer un ou plusieurs modèles homologués pour le B100 et donc au léosan il y a Renault évidemment mais il y a également Volvo il y a également Scania il y a également MAN sur diverses puissances afin de pouvoir identifier les véhicules qui sont rétrofitables donc éligibles à une modification en concession ou les véhicules qui sont disponibles au catalogue on vous invite à aller sur le site oleosan.com et à remplir le test de compatibilité qui vous permettra en renseignant les différentes caractéristiques de votre flotte de voir quels camions sont éligibles à une modification afin d'être adaptés à l'utilisation du B100 j'ajouterai à cela que cette modification officielle en concession par le constructeur est prise en charge dans le cadre du contrat de fourniture oleosan super merci beaucoup n'hésitez pas à mettre les liens dans le chat si besoin les liens pour que chacun puisse y avoir accès merci en tout cas à nouveau à vous pour cette présentation que ce soit Odile pour les transports Blondel voisins et tous les trois pour oleosan merci merci je vais donc inviter dès maintenant Jean-Marc Goyer de l'ADEME à nous rejoindre à se connecter ainsi que Walter Pizzaferry donc de l'observatoire de l'innovation et de l'énergie pour qu'on puisse évoquer les thématiques les thématiques suivantes donc Jean-Marc je vois que tu viens de te connecter je vais te laisser la parole on t'entend on t'entend on t'entend très bien pour que tu puisses un peu nous introduire justement ces deux prochains projets innovants à savoir le projet E-Way Corridor et le projet Nymphéa et également nous donner un peu le point de vue de l'ADEME sur ces sujets je te laisse la parole Jean-Marc bonjour à tous je suis Jean-Marc Goyer ingénieur air transport à l'ADEME Normandie et je tiens d'abord à dire bonjour à tous les participants parce que cette approche dématérialisée est une première on est un peu contraint mais on y trouve des avantages également c'est un gain en mobilité et donc merci également à EcoCO2 et à l'ADREAL pour cette animation et je connais la charte CO2 depuis une dizaine d'années puisque j'y avais participé avant Marc Raoult mon collègue au tout démarrage et franchement là il fait preuve d'un dynamisme qui fait vraiment plaisir donc voilà je tenais à le dire ça n'est pas c'est vraiment une reconnaissance de cette démarche qui est économiquement viable et au niveau environnemental très intéressante donc là on a souhaité cette année vous parler des véhicules autonomes alors c'est un grand mythe le véhicule autonome il faut voir que ce qu'on appelle l'accompagnement ou le véhicule augmenté existe depuis 1920 avec les régulateurs de vitesse on en a eu beaucoup qui sont arrivés qui sont maintenant sur tous les véhicules l'ABS l'électro-stabilisation des programmes donc pour éviter les dérapages pour avoir des gestions indépendantes des roues et les constructeurs aujourd'hui présentent des nouveautés au fur et à mesure qui nous font évoluer d'un véhicule augmenté donc maintenant quelqu'un qui craint de faire un créneau avec sa voiture un peu appuyé sur un bouton pour qu'on le fasse à sa place donc on est dans des phases d'autonomie partielle et effectivement l'autonomie aujourd'hui c'est dormir au volant quelles que soient les les circonstances donc travaux chemin prévu autonomie en carburant donc effectivement on a plus ou moins avancé les deux expériences qu'on va vous montrer tout à l'heure sont sur des cheminements différents donc des camions et une autonomie de carburant et ensuite un délestage finalement de la conduite puisque on travaille avec un animateur et plus un conducteur de car donc voilà on peut peut-être passer attendez je passe à la diapo suivante voilà donc les je vous ai mis un petit lien pour comprendre ce qu'était finalement cette classification qui est une classification non officielle mais que tout le monde connaît donc le vieux véhicule 100% 100% conducteur c'est la catégorie 0 et quand on n'a plus du tout de participation et qu'on fait comme sur un GPS je veux aller à tel endroit le véhicule prend en charge on est en niveau 5 donc tout ça ça s'adapte ça mettra plusieurs années et c'était vraiment l'occasion de montrer qu'on est déjà dedans un peu comme avec les téléphones portables on s'est approprié une extension de notre vie grâce à des applications grâce à des nouveaux outils et l'autonomie est un objectif un idéal pour certains une crainte pour d'autres je pense qu'il faut prendre les choses au fur et à mesure qu'elles arrivent donc on peut passer à la dernière diapo attendez où je vais passer voilà donc les présentations qu'on va vous faire d'abord je voulais dire un mot sur le plan de relance parce que on a aujourd'hui sur la transition écologique un plan de relance donc sur 100 milliards qui consacre 30 milliards à la transition écologique à travers le travail sur les engagements climatiques donc ce qu'on présente ce matin comme bilan annuel c'est une participation à cet engagement climatique on en a bien parlé dans la stratégie bas carbone l'oligo 100 nous a montré qu'il y a un travail sur la pollution de l'air qui est certain un travail sur les sols parce qu'effectivement c'est aussi un agrocarburant donc dans lequel on trouve un équilibre entre l'alimentaire les résidus de production et la consommation de carburants locaux donc qui nous évite l'achat en devise d'un pétrole qui deviendra bientôt cher et donc on va vous présenter deux projets l'un qui fait partie d'un programme d'un programme qui s'appelle le CPIER une AMI transition écologique pour la valorisation économique en Vallée de Seine donc c'est un financement des deux régions Normandie-Île-de-France des conseils régionaux des ADEME sous un pilotage de la DIDVS donc une direction interministérielle donc là je laisserai monsieur Pisaferri présenter bien mieux que moi ce projet j'en ai tout simplement rapporté le coût des études et des aides publiques et puis on présentera Nymphéa donc qui s'appelait qui s'appelait auparavant je ne sais plus comment j'ai déjà oublié le nom du précédent projet de la précédente appellation mais bon peu importe on le rappellera donc là on est dans un appel à manifestation d'intérêt France Mobilité ces appels à manifestation d'intérêt ont déjà progressé on en est au troisième qui vient de sortir de façon à améliorer la conduite et l'organisation des mobilités nouvelles en milieu péri ruraux et ruraux donc là Nymphéa va être expérimenté dans la région de Vernon et Transdev fera la présentation plus précisément donc je ne vais pas vraiment m'approfondir un petit détail le véhicule e-crystal je l'ai appris avant-hier n'est plus de mise il est à remplacer par un autre véhicule pour des raisons de disponibilité je crois donc on vous le dira également donc pour tout renseignement sur les aides disponibles parce que ça c'est important agir pour la transition .adem.fr vous permet de tout avoir en ligne et de faire des demandes d'aides en ligne qui nous parviennent ensuite pour des traitements personnalisés et là pour ce qui est de l'AMI Val-de-Seine et pour ce qui est de France Mobilité les programmes continuent on est sur la dernière phase de l'AMI Val-de-Seine donc vous pouvez également déposer des projets auprès de la DVS et sur l'AMI France Mobilité auprès de l'ADEME voilà je laisse monsieur Pisaferri présenter E-Way Corridor études 1 et 2 qui avancent bien merci merci beaucoup Jean-Marc j'ai mis les liens de tes diapos dans le chat donc n'hésitez pas à aller voir les liens et Mélanie nous a rappelé le nom de l'ancien l'ancien nom en fait du projet d'un FEA qui est MISMA voilà merci Mélanie on passe la parole de suite à monsieur Pisaferri je vous laisse gérer les diapos monsieur Pisaferri oui je vais mettre mon curseur parfait écoutez bonjour à tous et merci pour cette invitation alors je vais rentrer vraiment dans le vif du sujet on espère que ça voilà donc l'observatoire oui voilà l'observatoire de l'élévation dans l'énergie c'est une c'est une plateforme collaborative qui est dédiée à la mise sur pied et au pilotage de projets collaboratifs et innovants dédiés à la transition énergétique dont la mobilité en quelques assez rapidement la jeunesse de ce projet ça remonte déjà à quelques années où dans le contexte de nos actions de nos différents front tanks on s'est rendu compte que la mobilité électrique aura toujours un petit peu du mal à se développer si elle n'est pas économiquement viable et si elle impose un peu trop de contraintes aux utilisateurs et effectivement on a eu la chance de travailler déjà avant ce CPER avec un écosystème relativement élargi à la fois des énergéticiens des transporteurs et des différents stakeholders sur comment on peut faire et notamment est-ce que ça peut faire du sens d'amener de l'énergie au véhicule au lieu de tout embarquer avec soi et le CPER qui a été cité qui est le contrat de plan État-région managé par la délégation interministérieure au développement de la Ville de la Seine mais où l'ADEME a un rôle très important avec l'AMI que tu as cité le marque a été en fait une terre d'accueil et d'expérimentation qui est intéressante et sur laquelle on a commencé à travailler dès 2017 avec cette prise de conscience d'une triple nécessité à la fois de massifier les flux de transport de marchandises pour éviter la nouvelle construction d'infrastructures bien sûr il y aura du développement du fluvial on l'espère bien sûr il y aura du développement du ferroviaire mais le transport sur pneu des marchandises restera toujours très important et probablement poursuivra tranquillement sa petite croissance aujourd'hui c'est plus de 85% sur l'axe Seine donc ça c'est le premier sujet le deuxième sujet c'est d'éviter d'éliminer tout simplement à terme les émissions de gaz FXR on a un rendez-vous à 2050 pour l'élimination pour tout type d'activité et le transport doit être partie prenante et on a un autre une autre nécessité finalement c'est de réduire l'usage de carburant d'énergie fossile dans le mix énergétique français avec tous les avantages que vous pouvez imaginer y compris d'ailleurs économiques quand on a fait le tour un petit peu de tout ça notre point de vue c'est que à terme la proposition toute électrique j'ai dit à terme ça ne veut pas dire qu'il n'y ait pas une transition ou toute autre forme d'énergie pourra faire du sens récompensée par les biocarburants la proposition toute électrique est la solution qui répond le mieux à tous ces objectifs par contre pour notamment la moyenne et la longue distance et en particulier pour les marchandises ça pose vraiment le problème de donner l'énergie nécessaire au juste nécessaire et quand il le faut et non pas d'embarquer tout ça avec soi moyennant des tonnes de batterie et le coût qui va avec alors armé de ce constat excusez-moi je vais un peu trop vite voilà quelles sont les technologies diable je vais un peu trop vite voilà quelles sont les technologies qui bien il est nerveux ce document voilà ne bougeons pas quelles sont les technologies qui permettent de ce transfert d'énergie entre l'infrastructure et le véhicule et bien aujourd'hui il y en a trois principalement vous avez la conduction aérienne c'est très similaire à nos TGV ou à nos tramway hors centre-ville parce que les catenaires ils vont ils vont ils vont être éliminés les centres-villes donc le champion de cette de cette de cette technologie c'est Siemens elle a des avantages et des inconvénients sur lesquels on va revenir tout à l'heure la deuxième option c'est la conduction au sol c'est-à-dire on a un rail je vais faire très simple on a un rail dans l'infrastructure et vous avez un petit patin que vous voyez en bleu sur le véhicule qui vient de s'alimenter lorsque c'est nécessaire utile et uniquement quand il y a ce contact-là donc vous avez on a un champion français là-dessus qui s'appelle le STOM et on a pas mal d'acteurs notamment en Suède mais un autre qui s'appelle Elon Road et puis vous avez enfin l'induction dont on a beaucoup parlé ces dernières années qui a beaucoup d'intérêt puisque c'est complètement invisible vous avez des bobines électriques qui sont dans le sol et vous avez l'équivalent qui est sur le véhicule et un transfert d'énergie qui se fait là-dessus donc là pas mal d'acteurs il y a beaucoup de recherches et de développement là-dessus vous avez là aussi des acteurs qui viennent du monde du ferroviaire comme Bombardier qui depuis a mis un peu en stand-by cette activité mais vous avez d'autres acteurs qui sont en plein développement notamment un coréen autour du Casteleve et l'étrône qui est un israélien qui se développe beaucoup et beaucoup d'autres acteurs qui varient finalement selon les puissances à transmettre donc ça c'est le petit point technologique alors le premier travail qui a été réalisé sur lequel je vais faire une petite synthèse rapide pour me focaliser davantage sur la qualité d'aujourd'hui c'est une première étude d'intérêt de faisabilité 2017-2018 avec 4 phases sur 18 mois et puis 8 domaines fonctionnels alors c'est important ici de signaler que notre approche n'est pas une approche uniquement d'écosystème pardon le sus révélateur n'est pas une approche uniquement technologique mais bien une approche de type systémique qui doit engager un écosystème donc on a fait un travail assez approfondi d'examen de l'ensemble des options technologiques que ce soit d'ailleurs les véhicules plus ou moins électriques les technologies de transfert d'énergie les problèmes de massification et d'automatisation l'automatisation qu'on va parler tout à l'heure est aussi une lame de fond qui va progresser et sur laquelle il faut qu'on puisse nous s'inscrire c'est-à-dire que les deux approches puissent coexister le deuxième sujet c'était l'approvisionnement et la distribution énergétique est-ce qu'on est capable d'alimenter de tels corridors électriques on a travaillé avec un des partenaires qui était SPI le modèle opératoire on a travaillé avec l'opérateur de l'autoroute SANEF-SAPN qui la question étant de se dire finalement quelles sont les règles de gestion du trafic qui va être nécessaire de mettre en oeuvre pour travailler avec une énergie que l'on mettra à disposition certainement avec des contraintes qui sont différentes de celles d'un usage diesel disponible à l'état éternel ce qui ne sera plus le cas l'autre sujet c'était conception et construction des systèmes routiers un mot un peu barbare pour dire que ces systèmes qui sont plus ou moins intrusifs sur l'autoroute peuvent poser des questions notamment de durabilité mais aussi d'exploitation donc on a travaillé ce sujet avec l'ISTAR qui est aujourd'hui devenu l'université Gustave Eiffel qui est le pionnier en termes de recherche et développement sur toutes les problématiques de transport les systèmes d'information et de supervision on a travaillé ce sujet avec Accenture pourquoi il est important c'est ça va être comme dans le monde ferroviaire finalement ou dans les métros le système cœur pour un futur opérateur de telles infrastructures va être vraiment un système d'information et de supervision sans lequel rien ne pourra se passer à commencer par le dialogue entre les véhicules et l'infrastructure et à finir par la facturation on s'est aussi posé la question des normes et standards et de réglementation avec AFNOR les problèmes d'acceptabilité des échanges du changement avec un premier round d'interview d'une bonne trentaine de chargeurs de transporteurs et d'institutionnels donc certains sont autour de notre table virtuelle et enfin du modèle économique tant du point de vue de l'opérateur qui sera plus ou moins lié d'ailleurs à l'opérateur autoroutier que du point de vue du transporteur en termes de TSEO voilà le travail qui a été fait très approfondi finalement et dont les conclusions ont été soumises en 2018 alors d'abord les résultats l'intérêt il est très important même uniquement sur ce petit corridor on va dire de Mantes à Tancarville c'est 114 km et même dans un trafic poids lourd qui est relativement modéré par rapport à beaucoup d'autres corridors français et si on ne prend que ces véhicules lourds le calcul que l'on a fait ici c'est sur les véhicules de 40 tonnes c'est quand même une grosse majorité des véhicules qui transitent l'activité portueur étant très importante dans ce que c'est cet axe saine à terme un horizon à partir de 2033 horizon dans lequel on peut imaginer qu'on arrive à un taux de progression suffisamment significatif du véhicule électrique c'est 1,5 million de tonnes de CO2 qu'on pourrait économiser chaque année et c'est des chiffres assez astronomiques un peu d'énergie fossile économisée moi j'aime bien retenir le fait que c'est l'équivalent de 45 000 foyers et puis les limitations totales des émissions locales liées à la propulsion l'autre importance c'est qui est aussi un peu au coeur de la réflexion dans le contexte de CSPIR c'est de développer la vallée de la Seine c'est d'être capable de contribuer à des emplois qui sont des emplois à la fois qualifiés pour tout ce qui est gestion de cet ensemble mais aussi non délocalisable pour tout ce qui est lié à l'installation beaucoup de travail d'installation à faire avec de nouvelles compétences qui si elles sont développées dans le territoire français peuvent être mises à disposition d'autres territoires européens notamment sachant que vous avez des pays tels que la Suède ou l'Allemagne qui sont très très en avance aujourd'hui qui sont aussi en train de développer des compétences donc ça peut faire partie pour nous d'un enjeu que tout s'est trouvé le bon le bon axe et puis bien sûr c'est un sujet d'attractivité du territoire pourquoi ? parce que à la lumière un peu vous savez des lignes de TGV ou autres quand on met en place ce genre de proches et de systèmes vous avez certainement possibilité de création de nouvelles zones logistiques et industrielles autour voilà les résultats auxquels on arrivait alors si on rentre un peu plus sur le problème de faisabilité technique dès cette époque ça monte maintenant à deux ans on s'est rendu compte après un état de l'art très approfondi qu'il n'y avait pas d'interrogation forte sur la disponibilité des véhicules leur système de propulsion et de stockage d'énergie la plupart des constructeurs intègrent maintenant sur leur gamme de véhicules le véhicule électrique bon bien sûr leur sujet c'est de se dire il faut que je fasse ça mais en même temps il faut que je m'apprête aussi aux autres énergies de manière plus ou moins transitoire donc c'est un vrai problème de ressources de recherche d'éveloppement il faut savoir aussi que vous avez des entreprises plus petites qui ont comme business model de s'occuper de la transformation de véhicules classiques en véhicules électriques avec des séries plus faibles le deuxième sujet rassurant c'est la disponibilité de l'énergie électrique on a travaillé avec Enedis et RT là-dessus on a même défini un schéma énergétique et puis aussi l'intérêt des parties prenantes on s'est rendu compte que ce sujet était complètement méconnu à l'époque il est toujours un peu mais il y avait un intérêt à priori des transporteurs sous réserve que ces transporteurs continuent à faire le boulot classiquement garantie de service et que ça ne représente pas un surcoût par rapport à la situation d'aujourd'hui les marges des transporteurs étant comme vous le savez tous très très faibles le cadre par ailleurs normatif il n'est pas bloquant parce que c'est un cadre qui est plutôt là pour constater une avancée technologique alors c'est un rupture c'est une rupture et ce sera certainement une rupture dans le mode opératoire pour cette nécessité de gérer l'énergie embarquée au plus juste par et quitte à avoir à reprendre la main le cas échéant être capable par moment de réguler le trafic en cas d'alléa au niveau de la sécurité étant dans le monde de la mobilité sur pneu un sujet extrêmement important qu'il ne faut pas sous-estimer je me permets est-ce que vous pourriez juste un tout petit peu accélérer parce que je sais qu'après vous voulez parler de eWay Corridor 2 qui est aussi intéressant oui tout à fait j'ai quand même temps encore parce que j'ai déjà qu'il y a 10 minutes 5 minutes 5 minutes je dois rattraper le retard on a pris 5 à 10 minutes sinon je ne vais pas y arriver je vous laisse terminer la faisabilité technique c'est des interrogations qui restent sur la compatibilité électromagnétique entre les différents systèmes qui vont être électriques et puis des interrogations sur l'interopéabilité de l'infrastructure est-ce qu'on veut une infra qui sera dédiée au poids lourd ou une infra qui est interopérable vous avez ensuite des systèmes qui apportent une pollution visuelle plus ou moins importante les caténaires ce qui n'est pas le cas des autres et puis vous avez les contraintes ce que j'ai signalé de durabilité sur la route la faisabilité économique alors sincèrement il y a des revenus qui peuvent être apportés ça nécessite tout de même sur le corridor que l'on a étudié avec le flux de volume qui est basé sur des datas qui sont très très précises ça représente la nécessité d'un financement amont qu'on saurait très bien faire classiquement dans le système concessionnaire et puis par contre pour les transporteurs on va arriver à terme à un équilibre c'est un gros l'électrique tout compris en TCO sera à parité le diesel dans 5 ou 6 ans quelque chose comme ça en attendant il y a besoin d'amorçage pour lequel il faut un soutien nécessaire qui peut être apporté par une approche de type location donc tout en fait tous ces constats tous ces constats-là ont abouti à des objectifs d'expérimentation qui se situent dans le contexte suivant donc à la fin de l'Eway Corridor 1 c'était la nécessité de bâtir un consensus sur l'intérêt d'explorer telle approche parmi les différentes parties prenantes c'est de travailler sur un degré de maturité d'expérience des différentes technologies qui étaient assez variables sur un niveau des services que Corridor doit offrir élargis ou centrés sur les poids lourds et sur l'acceptabilité en conditions réelles de ces comptes d'où en fait ce projet Eway Corridor 2 avec ses différentes composantes et là je vais essayer de vous dire assez rapidement ce que l'on a fait aujourd'hui en Eway Corridor 2 qui est terminé avec la copie le 15 décembre et ce qui devrait suivre dans un Eway Corridor 3 donc on a conduit bien sûr je serai à disposition pour toute question c'est assez difficile de résumer un travail de 3 ans en quelques minutes il faut en avoir conscience donc on a conduit une étude comparative quantitative sur les énergies alternatives assez large là on a des points de vue très très précis là-dessus on a conduit une enquête auprès des transporteurs et chargeurs sur les contraintes et les facteurs clés de succès et des attentes avec un consultant que certains d'entre vous connaissent il s'appelle Franck Poblot qui agit sur l'axe SEM via ASEL Consultant et FAW qui a été très utile parce qu'on a aujourd'hui un cœur de transporteurs et de chargeurs qui nous soutiennent et qui souhaitent participer à des expérimentations on peut certainement avoir des synergies avec le programme on a aussi mis en évidence les besoins de coordination régionale nationale européenne et je pense que c'est important pour moi d'émettre ce besoin de coordination notamment avec vos propres actions et puis le besoin on a travaillé sur un plan des outils de communication sachant qu'on est sous critique de ce point de vue là c'est assez peu connu d'ailleurs électrique et le corridor encore moins et on est en retard par rapport à des pays ce qui devrait suivre c'est de continuer à bâtir une position française dans le contexte européen aujourd'hui le ministère des transports s'est pris en charge ce sujet là et on va être partie prenante par atelier de travail à constituer une position sur ce qu'on appelle les ERS les Electric Road Systems on est un peu une fois de plus on a été sollicité fortement par la Suède et l'Allemagne pour contribuer ce qui va suivre c'est une implication des transporteurs et des chargeurs dans l'expérimentation donc on a déjà travaillé le sujet on a aujourd'hui 4-5 je vais les citer quand même Ferrero en tant que chargeur intermarché Steph Kuhn-Nagel et Jacques Perenaud qui sont partie prenante avec lesquelles on a déjà dès à présent travaillé sur les expérimentations on va élargir l'écosystème notamment avec le génie civil travailler la communication et l'engagement des parties prenantes avec une feuille de route que l'on a déjà proposée notamment au ministère des transports qui est celle-ci c'est une feuille de route qui reste pragmatique on veut aujourd'hui développer une maquette numérique de simulation de l'ensemble du fonctionnement du corridor travailler sur une expérimentation avec un tableau en texte électrique qui va simuler parfaitement le fonctionnement du corridor comme si l'infrastructure était installée mais sans avoir à l'installer travailler la veille parce que ça bouge beaucoup donc il faut mettre un pointeur sur tout ce qui se passe dans le monde pour être le plus au goût du jour au moment où on souhaite basculer continuer les échanges comme on l'a fait avec les différents équipementiers du transfert d'énergie internationaux pour savoir comment eux-mêmes ils avancent afin d'être capables d'être une terre d'accueil que l'on ne voit pas avant début de 2023 ça peut s'accélérer en France sur des démonstrateurs ciblés et complémentaires par rapport à ce qu'ils font jusqu'à présent et travailler la communication donc ça c'est la feuille de route que l'on a proposée notamment au ministère des transports et sur le deuxième sujet sur le deuxième sujet ça va trop vite qui est la maturité des technologies excusez-moi voilà donc on a questionné les acteurs les plus représentatifs des technologies de transfert établis des protocoles d'échange pour savoir où ils en sont et mis en place un processus de veille structurée qu'il faut maintenant déployer ce qui devrait suivre c'est de faire ces échanges de savoir il faut savoir qu'on a aujourd'hui accumulé une base d'informations et de données qui est assez unique même je pense sur le plan européen et international ce qui nous permet aujourd'hui d'aider même ces industriels à travailler les sujets qui restent à travailler la veille et les tests ça c'est déjà un peu évoqué le deuxième sujet qui était l'interopérabilité donc on a terminé cette étude d'interopérabilité on s'est fait aider là-dessus par le CRMA sur l'analyse des alliés des flux et on s'est rendu compte que oui ça vaut le coup d'avoir une approche interopérable les enjeux sont très importants sur le plan technique et comme vecteur d'accélération de la mobilité électrique donc ce qui permet de cibler sur les technologies qui le seraient les caténaires ne sont pas interopérables par contre il faut qu'on poursuive la veille et que l'on travaille maintenant main dans la main avec les industriels pour savoir comment on peut expérimenter sur le sol français les technologies que l'on aura choisi et qui seraient plutôt interopérables enfin sur l'acceptabilité on a développé un cahier des charges une maquette numérique de fonctionnement du corridor avec une toujours dans une méthode dite agile qui permet d'être en expérimentation et en développement permanent et d'être la version zéro du système de supervision et on a aussi défini le cahier des charges du camion test ce qui devrait suivre c'est tout simplement développer cette maquette si on a le financement l'exploiter et pareil pour les camions test on est prêt à le faire voilà je crois ce que je voulais dire et Alice Mémité si vous avez des questions maintenant ou après merci merci beaucoup monsieur Pizzaferi pour cette pour cette présentation j'en profite vous avez fait le lien avec le programme EV vous avez raison au sujet des entreprises que vous avez citées bon nombre d'ailleurs sont engagées dans les différents dispositifs en question donc on suivra de près justement le développement de ce projet en tout cas du côté du programme EV notamment en lien avec le comité de pilotage de notre région je vois qu'on a une question de madame Tréluyer donc je vais pas poser pourquoi ne pas étendre le projet jusqu'au bout de la chaise vers Paris parce qu'il me semble que c'est entre Mente et Tancarville le projet oui tout à fait une bonne question que nous posent d'ailleurs les transporteurs que je vous ai cités jusqu'à présent c'est pas du tout impossible mais il faut il faut travailler avec les pouvoirs publics il faut vraiment qu'il y ait et avec la région Ede de France aujourd'hui pour être tout à fait franc avec vous l'ADEME bien sûr nous soutient depuis longtemps la délégation interministérielle nous soutient beaucoup et la région Normandie également fortement c'est un petit peu moins le cas pour la région Ede de France donc à partir de là il faut qu'on rentre dans une discussion qui est davantage politique et l'autre sujet c'est que vous sortez de la concession gérée par la SANEF donc c'est plus un problème de business model que de technicité mais oui il faut absolument travailler sur une possible extension c'est une très bonne question ok super donc une extension ne serait pas à exclure non non ce serait mieux ce serait mieux il faut se battre contre contre des éventuelles réticences à caractère politique on va dire aujourd'hui très bien écoutez pour le moment on n'a pas d'autres questions c'est que la présentation devait être claire merci encore monsieur Pizzaferi merci Jean-Marc également pour vos interventions si jamais on a d'autres questions voilà éventuellement vous avez possibilité d'y répondre par écrit et on reviendra vers vous si tenté par mail dans les jours à venir donc encore une fois merci monsieur Richard merci monsieur Gouillet on va passer du coup au dernier projet que l'on souhaitait mettre en avant dans notre dans notre événement donc le projet NINFEA donc je vois que Frédéric et Mélanie vous êtes déjà sur scène c'est parfait donc je vais vous laisser la parole pour la présentation de ce projet j'en profite juste pour remercier Oléosan et Audi le voisin qui ont répondu à toutes les questions il y avait pas mal de questions sur le précédent sujet donc merci pour vos réponses écrites sur l'ensemble des questions bonjour merci Andrew Mélanie Cloarec du Pôle Mauvéo comme l'a dit Andrew je suis responsable de projet Normandie et j'interviens dans le cadre du projet NINFEA en tant qu'assistant à maîtrise d'ouvrage et représente Madame Elodie Allo qui s'excuse de ne pas pouvoir participer aujourd'hui donc merci à tous et je vais laisser également Frédéric se présenter oui bonjour Frédéric Safroin Transdev Normandie je coordonne le déploiement des expérimentations de véhicules autonomes j'en profite pour saluer les collègues et les partenaires qui sont connectés ce matin merci Frédéric donc le projet NINFEA NINFEA c'est un projet donc d'expérimentation d'ailleurs Frédéric je te laisse peut-être la présenter cette slide d'ailleurs je vois que c'était prévu que ce soit toi effectivement une expérimentation qui s'inscrit ce serait une première en France c'est intéressant de rebondir sur la présentation précédente on parlait du corridor je crois que j'en étais Mantes Tancarville le territoire d'expérimentation de l'axe Seine et le territoire stratégique pour l'expérimentation des véhicules autonomes pour Transdev et ses partenaires qui va de Sacléo-Havre si on élargit un petit peu ce corridor d'ailleurs ça fera l'occasion de nouvelles annonces dans les jours à venir des annonces encore inédites et innovantes d'expérimenter des tests pour faire avancer l'état de l'art et les services dans ces nouvelles formes de mobilité on est sur des technologies de pointe donc on est sur de l'innovation donc je dirais que presque plus on construit et plus il y a de questions et plus il y a de challenges à relever on aura l'occasion d'en partager quelques-uns ici et à chaque fois c'est d'aller sur de nouvelles expérimentations ambitieuses et avec vraiment un intérêt de service ça c'est très important et notamment pour Transdev en tant qu'opérateur de services de transport d'avoir une finalité de service au-delà de ces développements nous ne sommes pas seulement sur des objets innovants technologiquement mais bien sur des innovations de services pour apporter plus de transport plus de services pour les habitants des territoires et d'ailleurs on a 4 années d'expérimentation notamment sur le territoire de la métropole de Rouen et ça a fait l'objet d'un des trophées d'innovation du programme EVE au mois de septembre reconnaissant ces innovations d'usage vas-y alors Mélanie je crois que vous êtes en muet je ne sais pas si vous parlez oui excusez-moi donc merci Frédéric donc c'est un projet donc c'est un projet comme l'a dit Frédéric plus précédemment mené et piloté par Seine-Normandie agglomération l'idée de base effectivement c'était une demande des élus de pouvoir en fait participer à la dynamique qui était en cours sur justement cet axe Seine et donc de participer à l'essor du véhicule autonome et donc différents territoires ont été identifiés notamment le tracé entre la gare de Vermont et le site touristique de Giverny ça permettrait au projet une certaine visibilité mondiale également pour le projet l'agglomération et l'ensemble de ses partenaires comme l'a dit Frédéric avec la dynamique c'est un écosystème qui est idéal nous-mêmes en tant que pôle on était pilote du projet Tévac qui permettait en fait d'identifier les conditions de réussite du développement du véhicule autonome sur l'axe Seine donc c'est de cette manière aussi qu'on a pu entrer et participer à ce projet et c'est la raison également pour laquelle l'agglomération a intégré le pôle en 2018 et donc pour correction par rapport à tout à l'heure c'est un projet qui se fera à l'horizon 2022 en fait en raison également de la crise sanitaire qu'on connaît tous depuis une année maintenant qui a impacté notre projet et ce calendrier qui effectivement devait initialement se dérouler en 2021 mais compte tenu des incertitudes on a préféré décaler d'un an en raison de la saison touristique et espérer qu'en 2022 tout ça soit derrière nous en grande partie donc je poursuis donc effectivement c'est un projet qui a été lancé en 2018 qui a été retenu à la fois dans le cadre de la unité de mode mentionné tout à l'heure par monsieur Goyer donc de l'ADEME ensuite qui a été également retenu et en partie financé par la caisse des dépôts dans le cadre du dispositif cœur de ville en 2019 le projet a été également inscrit dans le cadre des territoires d'industrie de par l'écosystème présent sur le territoire de SNA et le ministre Sébastien Lecornu qui était à l'époque en charge des collectivités territoriales a officiellement lancé le projet en juillet 2019 et depuis cette date et jusqu'à aujourd'hui on poursuit notre travail de coordination et d'identification et de cadrage du projet donc on est en pleine adaptation l'année a été assez particulière pour tout le monde avec un report d'élection notamment municipale donc ça a beaucoup impacté le projet aussi et son calendrier donc effectivement on sera plutôt sur une phase de test en fin d'année 2021 donc de marche à blanc de la navette dans les rues de Vermont et cette phase vraiment d'expérimentation à partir de mars avril 2022 je vois que Frédéric est déconnecté je pense qu'il a un petit souci internet il est en train de se reconnecter je poursuis dans tous les cas c'était sur mes slides je me permets juste d'intervenir content de revoir Frédéric en effet on vous avait perdu avec un problème de connexion n'hésitez pas si besoin pour avoir plus de bandes passantes d'éteindre votre caméra si besoin on espère on avait perdu c'est bon j'y reviens donc l'objectif de Nymphéa c'est de faire de cette navette la première navette de transport autonome touristique de renommée mondiale donc bien sûr avec cette cible comme on le dit depuis tout à l'heure bien sûr des touristes qui viennent et qui sont nombreux sur le site des musées des impressionnismes de Giverny mais également les salariés qui peuvent travailler sur ce secteur c'est un cas d'usage qui est inédit c'est 12 kilomètres de parcours qui alterne entre une circulation plutôt dense autour de la gare de Vermont alors pour ceux qui connaissent les alentours de cette gare c'est des rues qui sont étroites dans lesquelles il est souvent déjà difficile de passer sur un véhicule dit classique donc avec des stationnements etc. donc beaucoup de contraintes dans ce cœur de ville bien bien spécifique des ronds-points également pour ceux qui connaissent Vermont il y a le pont Clémenceau qui est le seul franchissement de la Seine à 30 kilomètres autour de Vermont et donc qui par conséquent est un certain point de convergence de nombreux véhicules qui vont soit vers la région parisienne ou vers Rouen notamment et donc deux grands ronds-points notamment avec le rond-point de l'espace en sortie de ce pont Clémenceau qui a énormément de trafic donc là ce sera aussi un enjeu technologique pour la navette de franchir et de s'insérer dans le trafic et enfin le passage par la route départementale la RD5 qui mène au musée de Giverny et là qui dont en fait les vitesses maximum autorisées sont de 70 km heure donc là c'est également un autre enjeu pour la navette puisqu'il faut pouvoir s'insérer dans le trafic sans trop gêner la circulation et donc c'est un parcours comme je le disais qui mixe à la fois du centre-ville une zone plutôt périurbaine voire rurale parmi les objectifs bien sûr c'était sélectionner le type de véhicule pour cette expérimentation d'adapter le système de supervision mis en place par Transdev aux spécificités d'un territoire plutôt périurbain et rural là je laisserai Frédéric présenter un peu plus largement ce système de supervision par la suite l'idée c'est également de capitaliser sur le retour d'expérience notamment des technologies déployées sur le projet de Rouen donc le Rouen-Normandie Autonomous Lab piloté également par Transdev et de pouvoir répliquer et reproduire les différentes méthodes et technologies utilisées sur Vernon et enfin et non pas des moindres c'est former et accompagner les services d'exploitation de la navette et des différents partenaires à cette nouvelle technologie voilà pour les enjeux pour le tracé là vous avez une vision map en fait de ce tracé donc pour ceux qui connaissent Vernon donc le le départ se fait en fait au niveau de la gare donc qui est plutôt sur la partie gauche de cette photo pour ensuite aller vers le pont Clémenceau donc le franchissement de la Seine et le musée de Giverny qui est tout en bas à droite voilà pour le détail de ce parcours donc ce sont deux à trois véhicules de 16 passagers qui transporteront ces personnes entre la gare de Vernon et le site de Giverny Frédéric je te laisse la main oui l'intérêt aussi de ces expérimentations c'est de tester un système complet de transport autonome parce que bien souvent la plupart des observateurs constatent bien l'innovation du véhicule donc ce qu'on appelle nous l'intelligence embarquée la fois les capteurs la perception traitement du signal et les décisions et mais ce n'est que la face immergée de l'iceberg cette partie intelligence embarquée on parle de véhicules autonomes connectés puisqu'ils sont connectés à de l'infrastructure intelligente qui apporte une perception étendue au véhicule donc notamment par exemple ce sont des feux tricolores connectés qui permettent de percevoir le signal le signal du feu c'est aussi d'équiper des points stratégiques des points clés et là aussi le retour d'expérience est extrêmement intéressant de connaître les points chauds les points clés à équiper le véhicule est également connecté à une supervision donc d'avoir un régulateur qui supervise le bon fonctionnement à la fois du véhicule et du service commercial qui peut entrer en relation avec les personnes à bord et qui permet de superviser l'ensemble d'une flotte et qui permet de se connecter à différents types de matériel puisque là aussi notre finalité et c'est ce qu'on teste dans les diverses expérimentations et de pouvoir se connecter à différents types de matériel à l'image des réseaux de transport classiques où nous exploitons différentes marques de bus et bien là à terme c'est de pouvoir travailler avec différents fabricants différents types de matériel aussi bien des petits véhicules type robotaxi type ronozoé par exemple sur Rouen ou différentes marques de navettes de fabricants donc voilà et également se connecter lorsqu'on parle de transport allemand avec l'application soit l'application du réseau de transport local ou des applications dédiées et ce sont bien ces briques qui sont en amélioration continue permanente pour pouvoir répondre aux besoins des territoires aujourd'hui on est encore dans de fortes adaptations locales à chaque fois de trouver le bon matériel le bon schéma de structure réseau et télécom au niveau local avec également quand même un objectif de mutualisation et notamment encore une fois avec le temps d'avance que nous avons sur la métropole de Rouen comment on peut avoir un coeur de réseau commun en Normandie et puis d'avoir des clients légers de supervision notamment sur des territoires périphériques satellites ou d'autres territoires qui souhaitent déployer des expérimentations temporaires là on parle d'une saison touristique pour commencer peut-être avec une pérennisation mais en tout cas de limiter les investissements au départ un complément un complément également important et je l'ai dit dans mon introduction également c'est qu'on parle d'objets de projets technologiques de haute technicité il est essentiel également d'être connecté à l'aspect serviciel l'erreur serait de développer des produits technologiques innovants mais complètement en décalage avec le marché soit trop tôt soit trop tard et c'est pourquoi à chaque fois ce sont des projets construits avec les acteurs locaux on dit toujours c'est des projets pour les habitants locales un projet de service local est construit avec les parties prenantes l'ensemble des parties prenantes bien entendu en premier les collectivités comme celle-là en déglomération mais plus globalement avec l'ensemble des acteurs de l'écosystème pour définir à la fois des aspects classiques dans le transport de fréquences d'offres de services de dessiner le service que l'on peut offrir et puis comme on est sur un objet innovant d'imaginer les services au-delà d'ailleurs de ce qui est indiqué sous vos yeux d'abord mais de dire finalement tout au long du parcours client du parcours usager depuis mon point de départ A jusqu'à mon point de destination B quel service on peut proposer tout au long de ce voyage tant en attente en station qu'à bord il est vrai qu'après la configuration intérieure et le fait de ne plus avoir de poste de conduite permet d'imaginer un aménagement innovant et de nouveaux services d'autant plus qu'on sera là sur un temps de parcours assez long en tout cas plus long que des expérimentations ou des longueurs de parcours habituels comme je l'ai je l'ai indiqué également l'idée est de partir sur une expérimentation en 2022 sur la saison touristique et de capitaliser nous à chaque fois nous capitalisons sur l'ensemble des expériences pour insérer les données de sortie dans les nouveaux projets que nous pouvons imaginer pour imaginer des projets de plus en plus ambitieux et bien évidemment notre objectif est bien à terme de pouvoir s'appuyer sur des opérateurs qui sont au poste de supervision et donc qui sont des opérateurs qu'on appelle déportés et non plus seulement à bord et cela se fera progressivement d'abord sur certains tronçons et ensuite de s'appuyer totalement sur des supervisions notre priorité restant toujours la sécurité et la sûreté des passagers transportés voilà donc je passe sur ce merci Frédéric donc Movéo pour ceux qui nous connaissent pas on est un pôle de compétitivité qui a pour objectif en fait de fédérer la créativité et l'énergie de l'ensemble des acteurs en matière à la fois de R&D mais également d'industrialisation dans le secteur automobile et plus largement des mobilités cette finalité c'est de déployer ce qu'on appelle une Mobility Valley sur l'ensemble de l'Alce-Seine on intervient sur deux régions que sont la Normandie et l'Ile-de-France d'où notre participation et notre intégration au projet et nous voulons en fait placer cette Mobility Valley comme le hub européen de référence pour l'ensemble de la filière de la mobilité et voilà donc parmi les sujets que l'on peut traiter effectivement il y a cette idée de véhicules autonomes mais pas seulement on aborde aussi les sujets des carburants notamment la décarbonisation de la mobilité qu'elle soit sur du transport collectif ou individuel c'est vrai qu'on est moins présent sur le volet du transport de marchandises même si effectivement aujourd'hui c'est des sujets sur lesquels on peut être amené à intervenir puisque le Mauvéo a entre autres accompagné le projet Rode donc mené par Chéreau par exemple et donc l'idée pour nous dans nos objectifs bien sûr c'est d'amplifier et de stimuler cet écosystème pour à la fois générer des projets d'innovation comme celui-ci c'est tout à fait dans l'objectif donc générer des projets d'innovation collaboratifs entre plusieurs acteurs permettant voilà de travailler ensemble à une nouvelle dynamique permettant effectivement d'aller booster la croissance des entreprises présentes sur nos deux régions l'idée c'est de maintenir l'emploi également sur notre territoire encore plus cette année l'automobile comme vous le savez tous ou du moins plus largement les transports sont très largement impactés par cette crise sanitaire et voilà l'idée c'est d'aller chercher également des vecteurs de croissance alors qu'ils soient en France mais aussi à l'international et donc ça on a une grosse activité à l'international pour aider le développement des entreprises membres du pôle une des actions que je pilote en particulier c'est effectivement cet objectif d'apporter des solutions au territoire on a conscience et on le voit notamment par le biais de cette normandie agglomération que l'innovation passera également par les territoires par le fait qu'ils puissent porter eux-mêmes des expérimentations en être l'acteur et le moteur également donc c'est important pour de nombreux projets notamment de mobilité que les territoires puissent être impliqués d'un point de vue administratif mais également politique pour porter et aider le déploiement de ces projets et bien sûr les projets c'est important qu'ils aient lieu mais c'est d'autant plus important que l'innovation puisse être ensuite industrialisée et donc c'est grâce à ces partenaires industriels qu'on a au sein du pôle qu'on pourra soutenir l'innovation et participer en fait au déploiement à grande échelle de ces innovations voilà pour la pour la présentation du pôle et de ce projet surtout un projet d'importance qui sera structurant pour le déploiement du véhicule autonome sur l'axe Seine et pour la suite merci beaucoup merci merci à tous les deux pour cette présentation fort intéressante qui vient nous rappeler aussi le fait que le transport autonome n'est pas si lointain que ça au final on voit avec notamment cette expérimentation en Normandie courant 2021 on a une idée au niveau de la date d'expérimentation pour l'année prochaine sur le projet que vous venez de présenter alors le début de la marche à blanc se fera en fin d'année 2021 donc là l'idée ce sera une phase de test bien sûr de la navette sur le territoire et ensuite la phase d'expérimentation elle sera pour le printemps 2022 et en fait l'ouverture de la saison touristique 2022 donc on va dire avril avril 2022 d'accord ok super merci pour ces éléments je vois qu'il n'y a pas trop de questions si il y en a une de François de Vertier Mouveo pourrait-il nous aider à stimuler les constructeurs automobiles français pour qu'ils produisent des véhicules et utilitaires fonctionnant au GNC à l'instar du groupe Volkswagen donc c'est François du cluster Trinsten merci merci François pour cette question je vais y répondre directement dans le dans le corps des questions d'accord ok super on va attendre juste 2-3 minutes voir s'il y a d'autres questions pour ce second projet avant de avant de clôturer je voulais profiter de ce temps pour rappeler comme monsieur Witt l'a fait dans son mot d'introduction que Transdev Normandie a été lauréat notamment cette année sur le secteur du transport de voyageurs pour un projet semblable sur les transports autonomes avec Rouen Autonomous Lab on en a un petit peu un petit peu parlé donc voilà je voulais aussi renouveler mes félicitations à Transdev Normandie pour pour ce projet c'est essentiel ça rentre vraiment dans une stratégie de mobilité durable intelligente on parle de trouver des carburants alternatifs on commence à déployer des flottes larges de carburants alternatifs au diesel et au delà de ça de trouver des mobilités durables intelligentes pour apporter plus de services étendre les services actuels et quand on dit les étendre c'est soit les étendre sur des nouveaux territoires notamment des territoires périphériques aux grandes villes ou les étendre en termes d'horaire là finalement il peut y avoir moins de demandes mais il existe réellement un besoin des habitants en termes de mobilité je vois qu'une question est arrivée de Valentin D'Artenel avec la réglementation française sur les véhicules autonomes il y aura bien un conducteur pour la navette comme avec les OEA Saint-Etienne-du-Rouvray effectivement dans le cadre de l'INFEA pour 2022 il est bien prévu d'avoir un opérateur à bord un opérateur de supervision la différence étant contrairement aux OE où vous avez un poste de conduite puisque ce sont des OEA de série qui permettent de reprendre la main et la conduite la différence c'est que dans l'INFEA autonome vous n'avez pas de pupitre donc on s'appuie encore plus sur l'intelligence embarquée très bien il ne semble pas avoir vu d'autres questions si il y en a une qui vient d'arriver donc de Christine Nègre donc de la Réal Normandie si les participants ont des idées de thématiques à aborder c'est pas une question du coup voilà donc j'en profite pour relayer le message de Christine Nègre qui suit le projet en Normandie le programme donc si les participants ont des idées de thématiques à aborder lors des prochaines réunions régionales EVE en 2021 qu'ils n'hésitent pas à nous en faire part dans le chat en effet très bonne remarque Christine pour qu'on puisse continuer à développer de nouvelles thématiques lors de nos réunions régionales voilà donc merci beaucoup Frédéric merci Mélanie pour la présentation de ce projet fort intéressant merci à tous les participants pour cette matinée qui a été très riche Andrew excuse moi j'en profite juste un dernier mot j'en profite de ton à parole nous sommes à la recherche de tout partenaire qui souhaiterait rejoindre l'aventure d'un FEA puisqu'on est en face justement de montage on s'est donné le temps de monter le projet pour 2022 donc si des structures publiques privées ou autres souhaiteraient rejoindre l'aventure d'un FEA elles sont les bienvenues super le message est passé auprès des participants donc qu'ils n'hésitent pas à revenir vers nous pour qu'on puisse vous transmettre vos coordonnées si besoin merci pour ce message Frédéric juste avant de conclure je voulais vous rappeler s'il vous plaît s'il était possible pour vous de prendre 2-3 minutes pour répondre au sondage qui se trouve à côté de l'onglet questions pour qu'on puisse toujours continuer à nous améliorer au sein d'EcoCO2 dans nos webinaires et nos différentes présentations donc merci de bien vouloir prendre quelques minutes pour répondre à ce sondage donc en guise de conclusion je vais être très bref tout d'abord je souhaitais à nouveau remercier l'ensemble des intervenants pour la qualité de leurs interventions et d'avoir accepté d'intervenir aujourd'hui dans le cadre de notre réunion d'échange en Normandie donc les thématiques abordées comme vous avez pu le voir concerner à la fois des solutions matures qui peuvent permettre aux entreprises de transport de réduire leur impact carbone comme on a pu le voir notamment avec le biocarburant au léosin mais cela était aussi l'occasion d'évoquer des projets ambitieux de demain des projets innovants sur notre territoire comme on a pu le voir avec le projet E-Way Corridor et le projet Nymphère donc ces projets participent bien évidemment au développement économique et à l'attractivité du secteur et de la région et au développement de la région en faveur de la transition énergétique donc encore merci d'avoir pu mettre en avant ces différents projets et différentes présentations enfin nous vous informons qu'on va bien évidemment continuer ces animations au niveau régional en Normandie lors de la prochaine convention F2 on a pu en parler Gilles a pu en parler en début de réunion donc notre événement l'an dernier autour de la thématique du GNV on en a également parlé monsieur Witt l'a rappelé avait permis de réunir plus de 75 participants en présentiel nous étions aux alentours de 80 participants aujourd'hui sur cet événement virtuel donc on en est très heureux merci pour votre participation et on espère être autant voire plus l'an prochain sur de nouvelles thématiques pourquoi pas évoquer le sujet des développements de l'hydrogène donc à moyen long terme sur le territoire normand donc on vous donne rendez-vous l'an prochain en fin de l'année 2021 cette fois-ci on l'espère en présentiel voilà merci beaucoup à tous je vous souhaite une belle journée et de très belles fêtes de fin d'année un petit mot également peut-être en conclusion sur l'hydrogène des appels à projets ont été lancés auprès des collectivités donc on travaille avec la métropole de Rouen-Normandie sur une autonomie de bus et d'hydrogène également avec Transdev Frédéric et on a également un travail sur les briques technologiques donc les innovations un peu plus pointues donc deux appels à projets en cours voilà je tenais à le rappeler il y a beaucoup de choses qui se passent en ce moment donc il faut être en veille merci à tous merci Jean-Marc pour ces éléments en effet on reviendra vers vous courant 2021 pour vous informer des thématiques que nous aborderons l'an prochain dans le cadre du programme merci à tous pour votre attention à très bientôt au revoir à très bientôt à très bientôt à très bientôt Sous-titrage FR ?